Donc tout d'abord merci beaucoup, merci d'être présent en vrai ou en distanciel pour cette séance. Merci à Catherine pour son invitation et c'est la deuxième fois qu'elle m'invite à ce cycle de séminaire, donc merci une deuxième fois. Et merci aux étudiants du master bien sûr qui organisent avec elle ce cycle de conférences. Donc la séance aujourd'hui est intitulée « De quoi le CAIR est-il le nom ? » Et cette séance elle propose par l'intermédiaire de nos trois présentations de saisir la notion de CAIR, qui vous le verrez est une notion ambiguë qui échappe à la traduction et également qui échappe à la réduction de sa complexité dans une seule et même définition. Et c'est selon moi une notion qui est vraiment très créative et protéiforme et qui est porteuse d'un projet radical dès que l'on tente de l'appliquer aux disciplines de conception et notamment au design et à sa recherche. En cela elle me semble particulièrement pertinente pour ce qui nous intéresse ici. Donc ces trois interventions, je laisserai peut-être les invités se présenter un petit peu plus précisément. Elles vont tenter de fournir des éléments de compréhension du champ du CAIR, mais également une boussole en fait pour qui voudrait s'aventurer sur ce terrain. Je vais tout d'abord faire une brève introduction de la notion pour qu'on puisse être tous sur un pied d'égalité, parce que vous n'êtes pas forcément des spécialistes. Ensuite Jérôme présentera, Jérôme Denis présentera une partie de ses travaux qui touchent à la notion de CAIR, et plutôt sur le CAIR des choses. Et enfin avec Denis Pellerin, nous ferons une intervention qui prend plutôt la forme d'une discussion et qui tente de présenter les relations potentielles qui peuvent exister entre les théories du CAIR et le design. Je suis désolée, là j'ai pour l'instant que des problèmes techniques, on va faire ça comme ça. Donc pour commencer cette introduction, déjà on peut dire que cette notion, elle est absente des dictionnaires courants, et que le CAIR est un terme anglais qui est laissé donc souvent non traduit, enfin tout le temps non traduit, et qui va recouvrir une multiplicité de sens et d'usage en sciences sociales. La traduction de l'anglais au français du concept de CAIR est difficile, car si le CAIR est traduit par soin, en fait cela implique plutôt une activité destinée aux personnes qui en ont objectivement besoin, donc les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées, et donc relègue le concept vers l'espace médical. Tandis que si le CAIR est traduit par sollicitude, cela l'oriente plutôt vers une éthique dite sentimentaliste, et qui le relègue tout de suite à l'espace de l'intime, à l'espace domestique. Donc on voit bien qu'il y a des polarités dans la traduction qui ne permettent pas de fournir une compréhension juste du terme de CAIR. Sa richesse sémantique, elle ne s'épuise donc pas dans une unique traduction, et souvent vous allez pouvoir le voir traduit par les termes prendre soin, donner de l'attention, manifester de la sollicitude, et au final toujours compris avec un verbe, avec une action. Prendre, donner, manifester. Donc il y a quelque chose déjà dans la traduction même qui implique l'action. Donc le CAIR invite à une traduction plurielle pour reconnaître des actions humaines spécifiques, et la question est relative aux pratiques et peut se résumer ainsi. C'est Pascal Molinier qui résume le CAIR ainsi dans Qu'est-ce que le CAIR ? Qui s'occupe de quoi et comment ? Et je trouve que cette toute petite question, elle résume bien ce qui nous intéresse dans le CAIR. Qui s'occupe de quoi et comment ? Donc saisir le CAIR, c'est incontestablement en esquisser une généalogie, et qui s'inscrit tout d'abord dans les théories féministes. Donc là, je vais vraiment aller à la serpe dans cette histoire de la notion. Donc c'est au sein des travaux de la psychologue sociale Carole Gilligan qu'est née l'éthique du CAIR, donc à savoir l'éthique de la sollicitude, l'éthique du soin. Et c'est l'une des théories féministes états-uniennes les plus influentes. Carole Gilligan, elle cherchait à construire une théorie qui ferait entendre la voix différente des femmes pour reprendre son célèbre ouvrage, In a Different Voice, publié en 1982. Et à l'intérieur de cet ouvrage, Carole Gilligan, elle donnait à comprendre qu'il y a, que les femmes ont donc une voix différente, et qu'elles porteraient une conception de la moralité, dite moralité féminine, qui serait différente. Et cette voix différente, elle est décrite par Gilligan comme une vision d'un monde sensible, d'un monde affecté, d'un monde attentionné, qui est souvent dévolué aux femmes. C'est une critique qu'on retrouve régulièrement, qui viserait à dire que Gilligan avait une vision très essentialiste, en fait, du genre, mais ce n'était pas le cas, étant donné qu'elle appelait ça une voix différente, parce que c'était la plupart du temps des tâches qui étaient dévoluées à des femmes. D'autres auteurs, en particulier la politologue et féministe Joanne Tronto, qui va nous intéresser plus particulièrement dans la troisième partie de la séance, ont montré par la suite que cette voix différente, donc, elle n'émane pas seulement des femmes. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, Tronto, elle a vraiment fait en sorte de montrer cela. Et il s'agit, en fait, à travers de la moralité féminine, de revendiquer une autre forme de moralité, une voix différente, qui est présente dans chacun, mais qui est précisément négligée parce qu'elle concerne des activités, principalement réalisées par des femmes. C'est la voix de ceux, et donc le plus souvent de celles, dont l'expérience morale est fondée sur des activités qui consistent à s'occuper des autres. Donc, on peut citer, à titre d'exemple, bien entendu, les professionnels et les professions qui s'occupent des autres, donc les infirmières, les aides à domicile, les aides-soignantes, les travailleuses sociales. Mais on peut également citer l'ensemble du travail gratuit et invisibilisé que constituent les tâches exercées principalement par des femmes au sein du foyer, donc allant de l'éducation des enfants aux tâches ménagères. Dans les années 90, donc Toronto, elle reprend cette théorie de Gilligan en la revisitant à l'aune des sciences politiques et en l'appliquant à des questions sociétales plus larges. Elle définit le CAIR comme, donc là je vous ai mis la définition très connue, une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tout élément que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. Donc, ce qui est important dans la définition-là que fait Toronto, c'est que, sans affirmer que le CAIR n'a rien à voir avec les émotions ou les dispositions, elle formule que cette dimension n'en constitue qu'un aspect, le CAIR est à la fois une pratique et une disposition. Et poursuit, désigner le CAIR comme une pratique implique qu'il est à la fois pensée et action, que l'une et l'autre sont étroitement liées et orientées vers une fin. Donc, le travail de CAIR désigne dans les travaux de Toronto une dimension présente dans toutes les activités de service, au sens où servir, c'est prêter attention à. Et ça, c'est très forcément porteur pour le design et d'ailleurs pas que le design de service. Il faut, selon l'auteur, pour donner une envergure universelle au CAIR, le dégendariser ou bien le dématerniser, c'est-à-dire l'extraire du piège du sentimentalisme et de la dite morale féminine. Donc, ce qu'elle affirme, c'est qu'il s'agit bien d'un travail et d'une pratique qui nécessite des compétences et non pas qu'une disposition qu'auraient spécifiquement les femmes. Donc, il faut que je fasse... Excusez-moi, je vais faire rentrer quelqu'un. Voilà. J'arrive, j'arrive. Donc, en dépit de sa visibilité importante outre-Atlantique, le CAIR est introduit en France près de 30 ans après sa naissance et connaît une politisation rapide au printemps 2010. Donc, peut-être que vous vous en souvenez lors de l'éruption dans les médias français du terme, en fait, lors d'une interview de Martine Aubry pour le site Mediapart. Donc, elle y disait notamment, « Il faut passer d'une société individualiste à une société du CAIR, selon le mot anglais que l'on pourrait traduire par le soin mutuel. » Donc, suite à cette apparition, si la presse fait l'écho de cette référence dans de très nombreux articles, c'est le plus souvent pour la critiquer. Et là, je voulais quand même citer un article de Jean-Michel Apathy, enfin, une chronique, pardon, de Jean-Michel Apathy, donc, intitulé « Le CAIR ou la nunucherie en politique ». Donc, on voit bien comment les médias mainstream peuvent traiter ce type de préoccupations avec des relents misogynes tout à fait typiques, j'ai envie de dire. Moi, je le dis, voilà, tout à fait typiques. Et qui ont, du coup, desservi la notion et ont fait passer la notion pour une notion un peu nunuche, un peu la notion des bons sentiments. Si cette dimension politique, elle n'a pas encore trouvé son auditoire en France, cet épisode a néanmoins permis à la notion un certain essomage, hors du champ des spécialistes, et notamment au sein du design. Donc, le contexte d'apparition de la notion de CAIR dans le design et dans sa recherche remonte à peu près à cette période, aux années 2010. Alors, c'est sans doute lié à sa médiatisation, mais j'ai l'impression que c'est aussi lié à un changement de regard sur les disciplines de conception. Donc, depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'on sent, enfin, en tout cas, on peut observer qu'un doute semble s'être glissé au sein de l'activité, qu'une hésitation au sein de ce qui est à projeter est aujourd'hui relativement forte. On peut d'ailleurs, à ce titre, voir qu'il y a de nombreux travaux qui commencent à apparaître sur ces questions, sur la question des crises notamment. Donc là, je peux permettre de vous donner la référence de la revue Science du design qui a fait un numéro spécial Anthropocène et effondrement, donc dirigé par Alexandre Monin et Laurent Salard, dans lequel il est tout à fait question de ces nouvelles problématiques liées au design. On peut aussi voir que cette année, le séminaire doctoral de l'ENSAD a pour thématique le design ou l'art à l'épreuve de la crise de la modernité. Donc, on sent que le design, lui aussi, est en crise. Désolée, je dois faire rentrer quelqu'un. Et donc, pourquoi cette crise ? En fait, on se rend compte que les pratiques de conception doivent plus que jamais, en effet, s'atteler à leur paradoxe profond, à savoir, donc là, je vais y aller à grands traits, pareil, leurs racines industrielles dans un contexte de crise post-industrielle, la destruction des écosystèmes par la fabrication massive et sans discontinuer d'artefacts dans un monde en pleine crise écologique et la fabrication et le développement d'un monde iniquitable dans un système capitaliste concurrentiel globalisé. Donc, bien entendu, on est dans un moment aussi important pour la discipline. Donc, pris dans cette urgence des réponses à apporter, le design est invité à proposer des solutions, voire est mandaté à réparer ce qu'il a participé à détruire. Et il est donc pris dans un conflit insoluble parce que, bien sûr, ces solutions contribuent à alimenter les causes des effondrements, donc en s'inscrivant toujours, encore et toujours, dans une économie de la croissance. Et cette situation de trouble, en fait, due à une rupture d'équilibre, elle comprend également une crise pour le design, l'appelant à une profonde métamorphose, pour reprendre les mots de Fabienne Desnois dans un article de 2020, appelant à la métamorphose du design. Pour finir, par rapport aux relations que le design entretient avec la notion, donc, parmi les pistes de réflexion engagées par les designers et les chercheurs en design, les théories du care ont une place privilégiée, notamment pour penser cette question des crises et cette idée que nous devons faire autrement dans les disciplines de conception. Mais il est faux de penser que le care est une seule et même approche pour le design. Et d'ailleurs, je suis toujours assez gênée par cette notion de care design qui, pour moi, simplifie énormément les choses et ne pourrait laisser croire qu'il y a une seule façon d'appréhender les théories du care. Donc, il existe en réalité des relations de réciprocité, mais qui s'ancrent dans différentes thématiques, la santé, la qualité de vie, environnementale, sociale, l'écologie, qui renvoient à différents niveaux d'analyse, donc individuel, social, politique, naturel, et à plusieurs champs disciplinaires, donc avec des professionnels du design et des chercheurs en design qui vont mobiliser la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, les sciences médicales. Donc, on voit que, bien sûr, ça recouvre des réalités totalement différentes. Malgré la pluralité des pratiques, le design s'articule au care dans sa capacité à prendre soin et selon plusieurs approches pouvant être ordonnancées comme ceci. Donc là, je vous les soumets très rapidement. Donc, on va dire qu'il y a plutôt les approches santé, où le care est synonyme de soin en milieu médical, avec des designers qui vont se spécialiser sur les questions médicales. Il y a l'approche plutôt de la fragilité et de la vulnérabilité, où là, on va mobiliser le care dans sa capacité à prendre soin des personnes et des choses vulnérables. Les approches politiques, où le care est entendu vraiment comme un concept moral et politique qui permet de repenser nos pratiques de conception. On parle d'ailleurs du design micropolitique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de tous ces courants à l'intérieur du design. Et puis, les approches de réparation avec le fameux, ce que j'appelle le courant des raies, donc réutilisation, réparation, réemploi, rénovation, réhabilitation, avec des professionnels qui vont se spécialiser sur ces questions de réparation et de maintien. Donc, voilà pour cette introduction relativement brève, mais qui permet, je pense, de poser un peu le cadre de l'intérêt de parler du care dans un cycle de conférences sur le design. Et maintenant, je laisse la parole sans transition à Jérôme Denis, qui va donc nous parler de ses recherches Bien, bonjour tout le monde. Et un grand merci pour l'invitation. On sait qu'on a des choses à se raconter entre les travaux de sociologie de la maintenance et le design. Donc, c'est une bonne occasion d'instaurer les débuts de discussion. Par contre, je ne connais vraiment rien ou très peu au design. Donc, j'y viens vraiment là, de l'extérieur. Et ce que je vais vous présenter, c'est un travail de recherche qui est même un programme de recherche, en fait, qui est loin d'être terminé, qu'on a démarré il y a une quinzaine d'années avec David Conti, dont vous voyez le nom là, qui est mon co-auteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Et ça fait entre 10 et 15 ans qu'on s'intéresse à la maintenance. À la maintenance, version la plus bête et méchante du monde, la plus ordinaire, la plus quotidienne aussi. et je vais vous présenter un peu ces travaux-là et vous montrer en quoi est-ce que petit à petit, et on n'est pas les seuls à avoir réfléchi dans ces termes-là, on a pensé la maintenance en termes de care et de soins des choses. Alors, c'est vrai que la traduction est un peu compliquée. Il y a une chercheuse qui s'appelle Anne-Marie Molle qui a écrit un livre qui s'appelle The Logics of Care et qui nous a engueulés la fois où elle a découvert qu'on disait care en français et qui a dit mais vous avez un magnifique mot en français et il faut absolument que vous utilisiez le mot soin. Alors qui en fait n'est pas chargé aujourd'hui de tout ce que Marine a expliqué mais qui en même temps quand on en fait l'étymologie est un mot extrêmement intéressant parce que soin c'est aussi ce soucier d'eux, avoir soin d'eux, prendre soin. C'est quelque chose qui est effectivement le soin qui circule entre aussi les personnes qu'on peut aussi essayer de réhabiliter parce que finalement c'est un beau mot et Anne-Marie notamment et d'ailleurs ils viennent de sortir un très beau numéro spécial autour de la question des intraduisives ou des termes dans les sciences sociales qu'on essaie de garder en français. Alors nous on en a plein parce qu'en sciences sociales comme on a eu Deleuze, Derrida, Foucault et compagnie il y a plein de mots français qui sont restés français agencement en étant un des exemples magnifiques dans la littérature mais soin on pourrait le garder tant qu'à faire quand on est en français donc pourquoi pas mais c'est vrai que Foucaire s'est chargé de tout un tas de choses donc ça reste utile et puis on ne va pas évidemment jouer de manière complètement systématique sur les mots alors il faut juste que j'arrive à... je ne sais pas si je vais y arriver je ne sais pas ce que je fais hop, c'est là donc première chose est-ce que... non ça n'a pas l'air c'est super ça y est donc depuis quelques années avec David et puis avec de plus en plus de collègues dans le monde il y a une espèce de sorte de spécialité qui se constitue qui s'appelle dans le monde marketé des sciences et des sciences sociales en général et maintenant de Saint-Repair Studies qui sont des gens qui sont issus de domaines très variés et qui sont... certains sont dans le domaine du design même dans le domaine aussi du design des interfaces d'autres sont historiens d'autres sont sociologues d'autres sont anthropologues d'autres sont géographes qui se sont mis à s'intéresser à des activités qui ne sont pas toutes complètement qualifiées et appelées de la même manière mais qui en gros on pourrait le dire simplement qui consistent à faire durer des trucs quoi à les faire durer à les faire un peu plus durer que peut-être ce qui devrait durer ou ce qu'on pense qui va durer mais qui sont des activités donc qui sont extrêmement variées et qui donnent lieu à des papiers quelques livres mais pas encore beaucoup bientôt un en septembre à la découverte que je vous inviterai à aller tous acheter activement mais qui recensent des enquêtes qui sont souvent très très comment dire proches de l'action des gens c'est des travaux qui sont en général issus de la méthode de l'ethnographie et ce qu'on fait avec David par exemple on a travaillé je veux en dire deux mots sur la maintenance des panneaux du métro par exemple on a simplement suivi les mainteneurs du métro pendant plusieurs jours en observant le moindre de leurs gestes les termes qu'ils utilisent etc on a travaillé sur l'effacement des graffitis aussi pendant un an et demi même chose on a suivi les effaceurs on a essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'effacer véritablement un graffiti et même les historiens par exemple il y a un papier absolument extraordinaire sur le corps de Lénine qui est maintenu et c'est le corps de Lénine c'est pas un truc en plastique qui est encore aujourd'hui présenté au peuple russe s'intéresse vraiment à la dimension très très concrète de qu'est-ce que ça veut dire de maintenir le corps de Lénine aussi longtemps alors ces travaux-là j'en glisserai quelques mots de temps en temps et si ça vous intéresse il y a tout un tas de vidéos ça c'est juste un exemple parmi d'autres alors peut-être que ce qui est intéressant c'est de mettre en surveiller c'est simplement de mettre en scène à partir de notre propre expérience avec David de qu'est-ce que ça veut dire de s'intéresser à la maintenance parce qu'en fait c'est un truc qui fait quelque chose que Michel Le Sarteau appelait l'inversion du pensable c'est-à-dire ça change complètement la manière de voir le monde alors que ce sont les gens qui font de la maintenance et c'est parfois nous même ce sont des choses très très bêtes et très simples on avait mené une enquête il y a déjà maintenant fort longtemps sur la signalétique du métro et on s'intéressait à cet objet graphique qui consiste à discipliner un peu la circulation des gens avec des mots et des signes et on était absolument fascinés par ces objets-là et fascinés par le fait qu'en plus le métro parisien était réputé dans le monde comme un des plus performants entre guillemets dans ce domaine-là avec une histoire du design graphique mais pas que une histoire de design à la fois graphique et des espaces qui était notamment centré sur une standardisation très forte c'est l'histoire de la signalétique aéroportuaire et autoroutière qu'on connaît bien aussi dans le monde du design évidemment du design graphique mais qui dans le cas du métro a donné lieu à une espèce de séries de règles de normes pour dire il faut des panneaux à tel endroit tout le temps toujours les mêmes à standardiser les couleurs par exemple qui est extrêmement complexe parce qu'il y a différents supports comment est-ce qu'on différencie les couleurs à fabriquer aussi des choses qui soient à peu près reconnaissables par des gens qui ne savent pas lire qui était la grande problématique dans les années 90 au moment où on a inventé cette signalétique on l'a consolidée et donc on avait nos résultats tout faits l'extraordinaire la force de cette signalétique c'est sa standardisation c'est la charte graphique c'est le fait qu'effectivement on était capable de fabriquer des signes qui étaient tous pareils malgré la diversité des stations et puis juste à la fin de notre enquête il y a la personne qui était responsable de la norme qui était aussi par ailleurs la personne qui donnait les noms aux stations et qui est quelqu'un d'assez extraordinaire on dit bon ben on est sur la fin et puis on faisait le tour qu'est-ce qu'on pourrait aller voir encore à la RATP qu'on n'a pas vu elle dit ah vous pourriez voir les gars de la maintenance alors on a fait oui oui de faire ce que nous on aime faire c'est vraiment de l'observation du travail et en deux jours tout ce qu'on pensait de cette signalétique non pas a été annulé ou comment dire c'est pas avéré faux mais c'est complètement repensé par le fait que quand on suit les mainteneurs on voit des panneaux qui sont pas exactement aux normes on voit des panneaux qui tombent on voit des panneaux qui rouillent on voit des panneaux qui sont volés on voit des panneaux qui sont cassés et on voit des gens qui passent leur temps et ils sont très peu ils étaient 5 ou 6 à aller en station il y a à peu près 50 000 panneaux on n'est pas sûr parce qu'on sait pas exactement combien il y a de panneaux dans le métro parisien qu'ils s'occupent des panneaux et en fait ils s'en occupent si on voulait vraiment définir simplement leurs termes ils s'en occupent donc ils surveillent ils vérifient alors il y a d'autres personnes dans les stations qui ont pour mission de vérifier ce qu'ils font dans quel état ils sont etc puis ils les changent ils les remplacent ils en commandent d'autres ils les mettent à jour quand il y a une nouvelle ligne etc en gros il y a une vie complètement méconnue des panneaux là en l'occurrence parce qu'on ne les avait pas du tout attrapés comme ça mais en général des choses qui est cette vie qui est celle qu'elles vivent quand les gens s'occupent d'elles prennent soin d'elles alors ça c'est un quelque chose qui est valable pour des tonnes et des tonnes de choses que vous pouvez attraper si on prend même des salles de cours si on prend évidemment un bâtiment Stuart Brand qui est un des très grands noms d'internet et de modèle un peu libertarien des années 60 et qui est né et qui a fait le fameux Holverse Catalogue il a fait un livre qui s'appelle aussi How Buildings Learn où il raconte et il explique qu'un bâtiment n'est pas évidemment terminé quand il est livré et surtout qu'il se transforme sans arrêt à coup de maintenance et à coup d'usure et que cette vie là du buildings il disait à ses amis architectes si vous y prenez pas si vous faites pas attention à ça et si vous ne vous intéressez pas à cette vie de l'immeuble vous savez pas faire votre travail en fait c'était son bon il est toujours un peu militant dans tous les sens Stuart Brand alors cette cette espèce d'épiphanie qu'on a eue et puis qui s'est c'est pas complètement anodin qui s'est on s'est retrouvé avec des collègues donc on est on va dire dans les années 2010 on est on est quelques quelques-uns petit à petit à se reconnaître et à dire tiens mais tu travailles sur des choses qui ressemblent aussi et puis donc on se lisait les uns les autres et puis on a fait des séminaires ensemble on on s'est tous quasiment sans se concerter au départ dit ce qu'on voit là ça ressemble à du soin effectivement et ça ressemble à du care au sens de Tronto c'est à dire ce qu'on fait pour faire durer des trucs faire maintenir notre monde pour rendre la vie à peu près vivable pour habiter le monde pour le dire aussi simplement et étonnamment dans les sciences sociales qui s'intéressent aux objets personne ne parle de ces gens là personne c'est vraiment des gens qui sont les les travailleurs enfin c'est plus que des travailleurs mais en partie des travailleurs invisibles des gens qui font tout un travail absolument essentiel mais qui ne sont pas considérés et comme pour Tronto ça part d'une vraie théorie d'une vraie discussion féministe c'est à dire que c'est très souvent des femmes qui font une partie du travail du soin notamment domestique mais pas que et ça rejoint notre prêtresse à tous Sainte Myrlée Laderman Youkelech que vous voyez là je ne sais pas si vous connaissez son travail qui en fin des années 60 a inventé le maintenance art je vous invite à aller voir ses performances elles sont absolument extraordinaires c'est une vraie ethnographe en plus elle passe son temps à enquêter sur les activités des uns et des autres dans la ville dans les musées elle est vraiment extraordinaire et qui a fait ce manifeste de la maintenance pour dire la maintenance pourrait être un art il n'y a pas de raison que ce soit que des hommes disruptifs solitaires qui soient considérés comme des artistes en fait beaucoup beaucoup de gens font cet art complètement invisible qui consiste grosso modo c'est son c'est son c'est son terme alors si je fais ça ça va être compliqué mais qui consiste à sortir les poubelles après la révolution c'est son terme à elle parce que c'est à dire ok c'est très bien faites la révolution soyez disruptif soyez innovant mais qui s'occupe du fait que ça continue de fonctionner tout ça donc c'est une discussion un peu collective à rebond et qui consiste à dire voyons ce genre d'activité comme un soin qu'est-ce que ça fait en fait si on le pense en termes de soins et en termes de care en gros ça fait principalement deux choses mais que Marine a très bien montré qui est ça permet de souligner des dimensions éthiques la grande question de Tronto c'est de dire elle discute notamment avec les moralistes politologues elle dit c'est pas des principes moraux c'est une éthique située c'est en faisant des choses qu'on fait le bien et qu'on le fait de manière située on peut pas savoir à l'avance ce qui va être bien ou pas quand on prend soin prendre soin c'est pratiquer c'est tous les verbes qu'évoquait tout à l'heure tout à l'heure mais cette dimension éthique a aussi une portée politique évidemment qu'il fait qu'il fait qu'est-ce que ça veut dire de considérer ou pas ce qu'ils font qu'est-ce que ça veut dire de considérer ou pas qu'il faut le faire etc. donc c'est dimension éthique portée politique pour le dire vite et je vais essayer d'en citer quelques-unes là qui consistent à dire ok si on fait cet exercice de dire que c'est un soin des choses la maintenance qu'est-ce qu'on voit alors hop 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 en jongle première chose à la fois évidente et en même temps fondamentale considérer que la maintenance est un soin c'est prendre en compte la fragilité des choses qui est un élément aussi essentiel dans les différentes théories du quai le sous-titre ou même le titre ailleurs en français du livre de Tronto c'est un monde vulnérable alors qu'est-ce que ça c'est un point qui est à la fois un peu évident et en même temps qui est central qu'est-ce que ça veut dire de penser que les choses sont toutes fragiles et que nous sommes nous aussi fragiles que nous partageons cette condition commune c'est d'abord dire que c'est pas un défaut c'est pas un problème la fragilité c'est pas un écart à une situation normale dans laquelle on serait tous forts et solides la logique du soin notamment chez Anne-Marie Molle mais chez beaucoup consiste à dire que penser les choses en termes de care et de soin c'est penser que tout le monde d'une manière ou d'une autre a une forme de fragilité qu'il faut prendre en charge d'accord il y a aussi une forme aussi de considérer les interdépendances entre les uns et les autres et que l'autonomie est quelque chose de fort discutable alors si on regarde ce que veut dire prendre en considération la fragilité ou la prendre très au sérieux c'est un contraste énorme par rapport on va dire au mode d'existence un peu moderne des objets aujourd'hui aujourd'hui les objets ils sont considérés comme de valeur s'ils tiennent seuls s'ils sont solides s'ils sont comme dit Steve Jackson qui a travaillé sur la notion de repair bright and shiny notamment les nouvelles technologies on pourrait évidemment faire l'exercice avec un Mac ou avec un iPhone qui est l'essence même de tout ça mais c'est vrai de beaucoup beaucoup d'objets on les présente on présente leur qualité par leur solidité en architecture c'est quelque chose de fondamental il y a un livre qui s'appelle Architecture Maintenance de Hillary Sample qui fait un recensement de toutes les photographies qui mettent en scène les bâtiments et c'est des bâtiments qui sont toujours notamment depuis l'avènement du minimalisme et de la transparence qui sont toujours absolument impeccables ils sont toujours en parfait état ils sont comme s'ils étaient inhabités et comme si surtout ils avaient été livrés à peu près la veille donc c'est un contraste très fort avec ça de considérer que les objets sont fragiles tout le temps et que leur vie normale est celle de la fragilité alors c'est aussi un contraste et c'est là peut-être qu'il y a des discussions intéressantes c'est que pardon c'est que là maintenant c'est pas la réparation là maintenant c'est pas la réparation la réparation c'est remettre les choses en ordre c'est reparer re-rendre près et c'est donc assumer comme la résilience un choc une rupture une panne et le travail qui consiste à refaire quelque chose pour que ça refonctionne donc c'est un événement un moment qui pourrait se retrouver comme par hasard fait par un homme torse nu face à sa machine qui va aller réparer la machine et c'est pas aller renettoyer les marges du musée tous les matins c'est pas réparer ça c'est maintenir aller revérifier les boulons et resserrer les boulons d'une canalisation d'eau ou d'un ouvrage d'art dans le domaine de l'eau ou de la route par exemple je prends des exemples qu'on a travaillé avec David et avec d'autres notamment Daniel Florentin c'est pas de la réparation c'est avant la panne c'est pour qu'il n'y ait pas de panne mais en même temps c'est quelque chose quand même c'est une activité c'est une action donc là maintenant c'est ce truc là qui n'est pas non plus complètement la même chose que la réparation et la résilience c'est ce qui est beaucoup moins noble que tout ça qui est beaucoup moins romantique aussi qui est cette espèce d'activité quotidienne permanente qui assure une forme de continuité deuxième point que je voulais souligner je sais pas si vous connaissez ce travail de Béca Lemoyne qui sont des architectes qui font un travail extraordinaire sur la vie un peu ordinaire des bâtiments et qui ont fait notamment le coulasse house life qui raconte la vie quotidienne d'une maison qui a été conçue par coulasse notamment en mettant en scène cette dame dont j'ai oublié le nom ce qui n'est pas sérieux dans mon histoire qui passe son temps à prendre soin de cette maison une maison qui est plus habitée parce qu'elle a été faite pour un ami de coulasse qui en fait est décédé très rapidement et elle passe son temps à prendre soin avec quelques autres de la maison et il filme cette dame et la deuxième chose que la question du soin et de la maintenance fait surgir c'est que les choses elles ne vivent pas toutes seules elles sont entourées d'un peuple qui s'occupe d'elles alors dans le domaine de l'architecture c'est flagrant et ce qui est flagrant notamment c'est ces fameuses tours où il y a toujours des nettoyeurs de carreaux qui ne sont jamais présents dans les photos qu'on prend pour faire exister justement cette version moderne et transparente et autosuffisante du bâtiment mais qui sont pourtant tout le temps là donc là aussi il y a un contraste très fort avec la vision on va dire moderne de ce que c'est qu'un objet parce qu'un objet souvent doit s'autosuffir et sa solidité sa durabilité tient dans cette version là du monde à des caractéristiques physiques il s'autosuffit c'est parce qu'il a été bien conçu avec de la bonne matière qu'il va durer le fait qu'il y ait des gens qui vont participer à le faire durer ne fait pas partie de l'histoire d'accord donc c'est un point c'est un point c'est un premier point important le deuxième point c'est que ça veut dire que si on prend en considération ces gens qui s'occupent des choses on peut se dire c'est quoi leur condition de travail est-ce qu'on leur donne le droit de s'occuper des choses est-ce que c'est simple pour eux est-ce que les objets sont maintenables qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la conception de se dire je ne m'adresse pas simplement à des gens qui vont utiliser les fonctions auxquelles j'ai pensé ou qui vont apprécier esthétiquement telle ou telle chose mais qui vont être parfois les mêmes mais parfois pas les mêmes celles et ceux qui réparent un petit truc pour faire durer un peu plus longtemps maintiennent nettoient resserrent ou réutilisent ou machin de ça qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là comment on les prend en considération et puis si on va encore un peu plus loin est-ce qu'ils ne seraient pas peut-être un peu experts de ces choses est-ce qu'ils ne développeraient pas des connaissances à même la matière absolument fondamentales pour comprendre ce que veut dire pour un objet de vivre et est-ce qu'il ne faudrait pas les écouter ça c'est notamment ce que revendique un collectif qui s'appelle Rotor je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce collectif qui sont des gens qui sont dans le design et l'architecture qui sont principalement en Belgique et qui ont fait tout un boulot sur justement l'intérêt qu'il y a à prendre en considération cette expertise de la maintenant je ne me souviens plus du tout quand est-ce que j'ai commencé vous voyez à la fois ne pas aller trop vite à l'Atlante donc oui bon ça va très bien tu es tranquille bon donc les gens s'occupent des choses ces gens-là on peut essayer d'imaginer que si on les prend en considération c'est pas simplement qu'on les fait compter c'est qu'on essaye de réfléchir à comment les objets les accueillent d'une certaine manière et se rendent accessible pardon maintenables accessible et maintenables mais aussi comment est-ce que peut-être une partie de ce peuple des choses est porteur d'une forme de connaissance et d'une forme d'expertise très spécifique sur la matière si je reprends le travail de Newquelles elle a une performance je pense que sa première performance si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Transfert donc elle travaille beaucoup dans les musées puisque c'est dans le domaine de l'art et elle se met autour d'une d'une statuette égyptienne si je ne me trompe pas qui est sur une vitrine elle fait venir la personne qui nettoie cette vitrine tous les matins cette personne-là fait les gestes de nettoyer la vitrine Newquelles artiste proche de Duchamp grande artiste reconnue refait en faisant très attention les mêmes gestes que ce personnel de ménage on va dire du musée puis elle met un tampon maintenance art parce qu'elle en même temps est art conceptuel et elle veut montrer ce que ça change elle est encore une fois très proche de Duchamp le nettoyage même de la vitrine qui est cet objet qui n'est pas du tout une oeuvre d'art devient une oeuvre d'art du coup ça n'est plus la personne qui nettoie la vitrine qui peut s'en occuper maintenant c'est le curateur et le conservateur du musée et donc troisième passe dans sa performance elle donne son chiffon et son produit de nettoyage au curateur du musée maintenant c'est toi qui t'en occupe donc c'est quelqu'un qui a un statut hiérarchique et des gestes beaucoup plus reconnus beaucoup plus avec beaucoup plus une beaucoup plus grande valeur évidemment que la personne qui nettoie cette vitrine depuis des années et qui va pourtant faire exactement le même geste et un des propos de Yokeles c'est précisément de montrer que la personne qui a la compétence et l'expertise c'est cette personne qui nettoie cette vitrine et elle a plein d'autres exemples elle a notamment fait quelque chose sur les éboueurs de la ville de New York absolument extraordinaire pour insister sur le fait que New York plus dans les années 70 tenait vaguement en partie grâce à ces éboueurs dernier aspect de ce que fait surgir la question du soin et la question de la maintenance et ce à quoi ça fait penser et ce à quoi ça rend attentif c'est l'idée qu'une partie des gens se retrouvent à avoir des relations avec les choses avec les objets des rapports avec les objets qui sont des rapports qui sont peints qui sont en décalage qui sont en écart fort de ce qu'on peut appeler la consommation et même l'usage tel qu'on peut projeter notamment dans le temps de la conception les mainteneurs entretiennent une relation aux choses qui est très frappante quand on la suit et quand on l'observe et quand on l'apprend au sérieux qui ressemble alors je sais pas si vous avez entendu parler de je vais pas retrouver son nom je mets mon téléphone parce que je l'ai pris tout à l'heure je me suis dit que je n'allais pas l'oublier je suis en train de le lire Dujan Kajik K-A-Z-10-C qui lui travaille sur comment les agriculteurs les paysans sont prennent des enfin rentrent en relation avec leurs plantes y compris les gens qui font 300 hectares de de céréales et il explique que ces gens là ont un rapport animé à leurs plantes c'est quelque chose qui est qu'on peut trouver ridicule nunuche etc enfin c'est exactement le genre de déconsidération qu'il y a à plein de niveaux en disant ouais c'est encore et c'est vrai c'est vrai qu'il y a plein d'intellectuels et de gens qui prônent la sensibilité aux vivants qui sont très agaçants aussi dans leur manière d'en faire des caisses il faut absolument prendre en considération parce qu'il faut vraiment se méfier du romantisme de tout ça là on parle de gens qui se font mal aux coudes aux bras qui travaillent qui c'est vraiment ce que montre très très bien UQS on n'est pas et c'est pareil pour les paysans d'ailleurs c'est vraiment très important mais il montre qu'il y a ce rapport animé aux plantes qui est un rapport qu'on commence un peu à prendre en considération sur les animaux qu'on commence à prendre en considération sur les plantes si on fait des enquêtes comme ça sur la maintenance et qu'on voit dans la maintenance un soin des choses on peut aller et c'est pas exagéré il nous semble on peut aller jusqu'à penser ces rapports animés à la matière des choses qui sont cultivés dans la maintenance ce qui est très frappant chez les mainteneurs c'est qu'ils ne voient pas un objet fini ils ne voient pas un objet inerte ils voient de la matière en mouvement permanente donc ils sont en fait pour nous c'est absolument flagrant ils sont aussi philosophes ils sont deleuziens et gattariens je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Deleuze et Gattari sur les flux de matière sur l'artisan mais ils le sont ils n'ont pas besoin ils nous apprennent d'ailleurs à mieux comprendre ce que raconte Deleuze et Gattari et leurs différents produits psychotropes d'écriture collective ils nous apprennent à comprendre ce que veut dire le flux de matière parce que quand on est dans un réservoir d'eau comme c'est le cas ici de quelqu'un que j'ai accompagné dans la région de Nice pour savoir s'il y a une infiltration ça passe par la vision le toucher la sensibilité la capacité de dire ce truc là a été fait avec trop de sable et donc bon là ça va mais tu vois les traces qui sont là-haut machin etc dans deux ans il faut qu'on y repasse parce qu'il y a un risque assez fort d'infiltration et donc il faudra qu'on vérifie la qualité de l'eau machin etc quand on est avec nos effaceurs de graffiti on passe notre temps à être sidéré sur la manière dont ils nous parlent de la matière la pierre qui respire les nouvelles technologies les nouvelles normes de respirabilité des matériaux par exemple c'est une catastrophe pour l'effacement des graffitis puisqu'en fait l'encre migre à l'intérieur de la pierre et ils ont tous ce vocabulaire qui est un vocabulaire qu'eux ne renierait pas Karen Barad Janet Bennett tous ces grands philosophes dits du nouveau matérialisme pour eux c'est même pas comme ça qu'ils le disent évidemment mais la matière est vivante et les objets sont des choses finalement des moments d'agencement de la matière qui sont impermanents comme dit Fernando Domínguez Rubio à propos de la joconde et des oeuvres d'art ces objets là menacent sans arrêt de devenir something else ils peuvent toujours disparaître ils peuvent toujours se transformer et la maintenance c'est cette espèce de truc qui consiste à donc ils ont une forme de sensibilité et d'attention particulière aux transformations de la matière et en ce sens là ils nous apprennent beaucoup c'est un point que j'ai assez peu mentionné là mais la position aussi et l'intérêt qu'il y a à faire ces travaux là que j'ai dit tout à l'heure sur l'expertise des gens qui prennent soin des choses c'est qu'ils ont beaucoup à nous apprendre de ce que c'est qu'un objet et puis toujours si on va sur cette question de au-delà de l'usage et au-delà de la consommation ce qui est assez frappant de voir alors pas dans toute forme de maintenance mais dans une partie des activités de maintenance c'est que les mainteneurs ils font preuve de diplomatie matérielle parce qu'en fait et ça c'est très fort aussi dans les questions du soin une des questions centrales dans la question du soin c'est l'ambivalence du soin prendre soin de quelqu'un c'est parfois l'emmerder un peu c'est parfois la contraindre la personne en question dans le soin aux personnes âgées c'est absolument c'est très connu et d'ailleurs en ce moment on est en plein dedans il y en a qui abusent mais ils ne prennent pas soin ils ont de l'argent mais en tout cas le soin peut être quelque chose Tronto le dit très bien Michel Murphy depuis quelques années et plein d'autres c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas basculer dans le romantisme le soin c'est une affaire de pouvoir qui se laisse soigner qui se préoccupe des choses qui peut se permettre de ne pas se préoccuper de la fragilité du monde par exemple qui sont les gens qui peuvent s'en foutre qui sont ceux pour qui c'est absolument inimaginable de ne pas prendre soin des choses vous avez dans n'importe quel pays du sud autour des réseaux d'eau des réseaux d'électricité il y a des milliers de travaux à Mumbai par exemple c'est un niche je me sens que la moitié des habitants de Mumbai sont des anthropologues mais il y en a absolument des tonnes et des tonnes mais qui montrent tout ça très 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 bien ces gens là ils sont obligés de prendre soin du réseau électrique ils ne peuvent pas faire comme si de rien n'était donc il y a une question politique absolument fondamentale mais au delà de ça ce sur quoi je voulais insister là c'est qu'il y a dans ces ambivalences du soin il y a alors dans la maintenance en particulier au sens très large du terme par exemple dans la restauration aussi dans la conservation des bâtiments historiques ou même dans la conservation de la nature et de l'environnement il y a deux positions il y a Violet le Duc en version non mais moi j'y vais je vais remettre le truc en l'état et même en l'état en fait théorique parce qu'il n'a jamais été vraiment tout à fait comme il faut par rapport aux règles de l'histoire on peut se le permettre donc version hyper contrôlée maîtrisée la place de l'humain dans la vie des choses là elle est vraiment centrale et les choses n'ont rien à dire et puis il y a une version qu'on trouve aussi du côté des bâtiments chez Ruskin par exemple et qu'on trouve aussi dans la nature fortement qui est la seule condition la bonne la vraie bonne valeur pour que les choses durent c'est de faire disparaître les humains on sort on fait les parcs naturels on disparaît jusqu'à un certain point dans les parcs naturels mais l'invention de la wilderness et des parcs naturels aux Etats-Unis est un exemple typique de cette disparition fantasmatique comme si d'ailleurs la nature avait un jour existé telle quelle en Amérique du Nord sans les humains et en fait il a fallu il y a des contre-histoires des Etats-Unis fascinantes qui montrent à quel point on a dû virer en fait tout un tas de gens qui étaient là depuis des siècles pour faire exister cette nature sans homme qui n'existe pas puisque les hommes font partie de la nature donc il y a ces deux grandes versions sur la place qu'on se permet de prendre dans la vie des choses et ce qui est intéressant évidemment c'est que dans la plupart des activités de maintenance on a en fait cette diplomatie qui est une forme de négociation entre ce que les choses ont à dire en résistant en étant récalcitrante comme dit Isabelle Stengers en se manifestant par elle-même en faisant signe aussi comme dit Édouard Ocon à propos des forêts en manifestant des choses si on se met et c'est ce que font la plupart des mainteneurs à entendre le fait que si là je fais trop ça peut-être que la chose en question va se casser ou au contraire je vais quand j'efface un graffiti sur cette porte cette personne-là nous explique pendant une demi-heure quel est le genre de grattoir vert qu'il faut pourquoi il faut un grattoir vieux qui déjà n'est plus tout à fait aussi abrasif que s'il était tout neuf et comment il faut avec le geste faire quelque chose pour fabriquer la différence qui en fait n'est plus possible en termes de matière entre l'encre et le bois et la peinture de la porte en l'occurrence c'est une porte et il nous en parle pendant et il nous montre et il nous montre une forme de c'était un film que j'avais là mais bon en passant en PDF c'est plus un film mais il nous montre comment dans son geste dans son corps le but du jeu pour remettre cette porte-là à nouveau dans sa continuité de porte sans graffiti est-ce que politiquement c'est souhaitable ou pas c'est une autre question il rentre en diplomatie il rentre en relation négociée avec ce que la porte peut supporter avec ce que la peinture doit effectivement doit quand même subir comme forme d'intervention pour disparaître entre guillemets c'est-à-dire en gros passer dans les égouts avec des produits chimiques plus ou moins discutables etc donc en gros ce que montre aussi cette idée de soin des choses dans la maintenance c'est ce rapport ce tact en fait ce tact qui se constitue dans une diplomatie avec la matière Rotor aussi utilise des termes de diplomatie ils appellent ça la diplomatie de l'usure c'est-à-dire notre capacité à accepter que les choses s'usent et à fabriquer ces gestes qui soient ni trop ni trop peu dans l'accompagnement des choses dans le fait qu'on les fasse durer pour conclure et je serai à peu près dans des temps on va faire de la philosophie un peu nominaliste mais bon il ne faut pas se braquer complètement sur les termes mais on va dire que si on prend en considération la maintenance et si on prend en considération le soin des choses on peut dire une forme de maintenance pas toutes les formes de maintenance mais une forme de maintenance celle qui nous intéresse celle qui ressemble plus à un soin des choses c'est la capacité de traiter les objets en choses un objet c'est quelque chose qui est là qui va de soi qui n'est pas discutable la notion de choses en philosophie elle est longuement discutée elle est compliquée elle est débattue dans tous les sens et je n'ai pas le temps ici de faire je ne serai même pas complètement capable évidemment de faire un vrai point là-dessus mais elle apporte différentes choses qui me semblent très intéressantes premièrement les choses rassemblent au sens que Bruno Latour utilise la notion de dingue aussi et qui vient de la philosophie d'Heidegger en partie les choses rassemblent donc les choses acceptent le peuple et la foule qui s'occupent d'elles et la notion de choses c'est en fait des objets et des personnes deuxièmement les choses penser la notion de choses notamment dans le pragmatisme consiste aussi à reconnaître que les choses elles ont leur mot à dire elles agissent elles-mêmes elles surprennent par exemple si vous vous mettez à vouloir vous entretenez une voiture par exemple je prends un cas qu'on a récemment travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Cornelia Hummel on a fait un papier sur les Mustangs les gens qui collectionnent les Mustangs enfin qui ne les collectionnent pas ils ont une vieille Mustang souvent ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils prennent soin de leur voiture ils ont très peur qu'elle ne devienne plus authentique et en prenant soin de leur voiture ils découvrent des trucs sans arrêt ils découvrent que en fait la peinture initiale ce n'était pas celle qu'ils pensaient ils découvrent que alors il y a le cas le plus extraordinaire que raconte Cornelia dans son travail c'est que mince ma voiture que mon grand-père m'a offert en fait c'était la voiture de Johnny la voiture de course ah mince qu'est-ce que je peux faire avec ça comment je peux prendre soin de la voiture de Johnny c'est pas la même chose que prendre soin de ma propre voiture donc c'est la voiture qui l'a surpris c'est la voiture qui a une surprise et qui a parlé d'elle-même et qui a dévoilé à un moment donné dans son histoire pour une raison x ou y qu'elle n'était pas celle qu'on pensait qu'elle était donc les choses ont leur mot à dire par rapport aux objets qui sont si on caricature qui serait une notion beaucoup plus évidente et puis le point le plus important c'est que les choses elles ne sont jamais déjà là elles sont toujours à faire advenir elles sont toujours à faire ça c'est quelque chose que montre très bien le philosophe Etienne Souriau en parlant des oeuvres d'art c'est l'oeuvre à faire elles sont toujours à faire et si on ne les fait pas elles disparaissent donc la chose c'est pas l'objet déjà là qu'on utilise c'est cette espèce d'entité qu'on se perpétue à faire exister au jour le jour par des activités et c'est une épreuve c'est compliqué c'est jamais gagné c'est jamais certain ce qui veut dire que là maintenant c'est le contraire du statu quo c'est le contraire de juste arrêter une fois pour toutes et fixer le mieux possible les propriétés physiques de quelque chose maintenant c'est toujours transformer maintenir c'est toujours transformer quelque chose d'une manière ou d'une autre faire la maintenance de l'ordre urbain graphique effacer des graffitis c'est complètement transformer sans arrêt les façades sans arrêt la ville de manière permanente parce qu'en plus dans 80% des cas on repeint pour effacer les graffitis donc c'est extrêmement compliqué comment on trouve la bonne couleur comment on ne fait pas de machins etc donc l'idée que les choses ne sont pas déjà là invite aussi à considérer que maintenir ça n'est pas simplement figer et maintenir dans une espèce de statu quo hors du temps les choses pas du tout par contre c'est produire des espèces de temps circulaires des sortes de 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 pour reprendre le terme de le zégatari qui transforme tout en fabriquant le même ce qu'on considère comme le même pour des choses extrêmement variées on peut parler d'un téléphone portable on peut parler de la joconde du corps de Lénine de façade de ville d'infrastructures etc etc tous ces objets là vivent à peu près le même genre de vie au gré du soin que les personnes et que les mainteneurs notamment et les mainteneuses leur accordent je suis à peu près dans les temps donc je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention c'était à peu près clair donc y a-t-il des questions de remarques les souhaits d'options en discours alors moi c'est pas du tout une question mais c'est un petit lien avec vous par rapport à la question de maintenance l'année dernière je m'étais entretenu avec Clément Dylaine Seger si je le dis bien qui fait un doctorat à Lyon et qui justement traite de la notion de propre et de sale dans la ville justement je voulais savoir si vous connaissez si vous en avez entendu parler et je trouve ça super important enfin intéressant parce que moi je faisais un mémoire sur la trace l'année dernière justement dans l'espace urbain et je me questionnais sur ce qui était sale ce qui était jugé propre et comment et justement lui il traite plutôt de la géographie je ne connais pas la géographie sociale je crois que je suis comme ça c'est même mon intérêt et du coup il est encore en cours de doctorat là-dessus et c'est super intéressant puisqu'il fait sur les cas d'études de Lyon Athènes et Vienne je crois et justement il y a la question de la maintenance et souvent que le sale est lié à l'indésirable aussi il utilise beaucoup ce terme et l'idée de l'air aussi post-hygieniste du coup j'aurais bien aimé savoir votre prévue par rapport à ça c'est des vastes questions que je maîtrise c'est aussi une référence que je ne maîtrise pas mais c'est c'est un point effectivement c'est un point important dans le cas de l'effacement des graffitis notamment parce que l'effacement des graffitis est rattaché à la propreté dans la plupart des villes concernées par ça tout en étant une activité très particulière et qui produit du sale aussi et de l'indésirable par ailleurs comme toute activité de propreté en gros c'est toujours très ambigu la propreté urbaine par contre sur la question du soin c'est vraiment central parce que ça insiste c'est-à-dire considérer justement que ça c'est une activité de soin qui est déjà un geste bizarre c'est-à-dire des gens qui ont du mal notamment ceux qui sont très critiques ça embête pas mal les sociologues donc on bosse sur les effaceurs de graffiti parce que normalement on bosse sur les graffeurs on ne bosse pas sur les effaceurs de graffiti surtout que tout le monde a bossé sur les graffeurs déjà les effaceurs de graffiti il y a Julie Valin qui a fait une très belle thèse quasiment en même temps que nous sur ces questions-là qui a une thèse vraiment admirable qui a sorti un livre depuis sur à la fois l'effacement des graffitis et leur mise en politique culturelle c'est-à-dire cette espèce de double mouvement qui a commencé notamment sous Tibérie mais qui est une longue histoire elle en fait une longue histoire parce que l'idée d'un ordre graphique et que Paris c'est blanc par exemple ça date de aussi et puis vraiment ça a été écrit tel quel c'est un point important donc donc premier point c'est-à-dire on peut considérer que ça c'est quand même du soin même si politiquement on n'est pas d'accord avec parce que quand on va voir les gens qui le font vraiment vraiment ce qu'ils pratiquent et pas simplement les politiques publiques les discours politiques les documents contractuels etc. qui définissent ce qui est propre ce qui n'est pas propre etc. qu'on va voir les gens qui le font on se rend compte que la plupart d'entre pas tous il y en a qui font ça de manière un peu brutale ou en s'en foutant complètement etc. toujours comme dans tout métier mais les gens prennent soin et ils font cette activité de nettoyage vraiment dans une avec une attention particulière à tout un tas de choses notamment aux transformations matérielles notamment à la transformation des choses perpétuelles etc. mais malgré tout cette activité de soin est bien prise dans un geste politique qui a une histoire qui est ambiguë ambivalent voire franchement avec lequel on peut être en désaccord profond et c'est cette tension là qui est intéressante à creuser comme ça mais pour comprendre que les activités de nettoyage par exemple sont des activités de soins il n'y a qu'une seule manière c'est-à-dire qu'il faut aller vraiment voir les gestes et voir les gens qui le font c'est-à-dire que si on reste à l'échelle de la politique publique des grands discours on a du mal à ou alors on entend aussi ça je prends soin de l'asile machin etc. on dit ouais non mais c'est quand même pas tout à fait la même chose justement de produire des indésirables etc. mais dans n'importe quelle activité de soin la plus noble qu'elle soit on produit de l'indésirable du désirable et c'est vrai pour le soin des personnes comme pour le soin des choses ça me faisait penser aussi à un artiste qui fait du qui fait des graffitis qui s'appelle Zeus qui en fait qui a joué justement de ça de la création en fait du signe et de la trace mais par le propre ou en tout cas via des des performances aussi c'était sur l'église de Saint-Paul où il était entièrement il s'était déguisé en personnel de nettoyage et en fait il a fait un graffiti au Karcher en fait pour arriver à finalement il jouait de cette question du propre du sale ce qui est de la dégradation ou pas de la dégradation j'ai une question par rapport à la relation entre maintenance et réparation et je voulais savoir si par rapport à vos observations dans le processus de maintenance est-ce que on prend en compte aussi le fait d'accepter qu'un objet a une fin de vie et comment on se positionne par rapport à ça et comment aussi on aussi est-ce que l'obsession de vouloir absolument maintenir quelque chose en vie alors que des fois ça n'a pas de sens c'est une question fondamentale et c'est là où il faut après ce sur quoi je n'ai pas du tout insisté c'est absolument mettre en avant la pluralité et la grande diversité des situations de maintenance et un des points pour comprendre cette diversité c'est de rentrer par exactement cette question c'est à dire est-ce qu'on accepte que les choses finissent par ne plus exister est-ce qu'on s'acharne inversement est-ce que c'est les choses qui s'acharnent pour nous comment prendre soin des déchets nucléaires c'est une énorme question et c'est une question de soin qui est travaillée comme ça c'est à dire qu'il faut y faire attention comment prendre soin aussi des centrales par exemple nucléaires qui durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu qu'elles durent puis inversement comment est-ce qu'on arrête d'entretenir et de soin c'est la question que pose notamment le collectif autour de Digo Landivar Alexandre Monin et Emmanuel Bové qui parlent de destauration de travail de clôture etc comment est-ce qu'on arrête de maintenir quelque chose ce qui est très complexe ce qui montre c'est très complexe qu'il faut détacher tout un tas d'interdépendances parce qu'en fait c'est pas si simple que ça d'arrêter de maintenir quelque chose des fois les trucs ont une inertie aussi dans leur continuité même si elles se transforment elles continuent d'exister mais alors c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler dans le livre qui va sortir en septembre on a un chapitre entier où on essaye de dire quels sont les les grands horizons temporels qu'on peut repérer les grandes formes en fait parce que en fait la maintenance si on retraduit cette question là il y a une autre manière de la traduire qui consiste à dire c'est poser le temps comme problème maintenant c'est poser le temps comme problème le temps ne va pas de soi il faut penser la durée donc il faut dire que le temps est un problème et en fait il y a quatre grandes manières nous on en a repéré quatre il y en a peut-être plein d'autres on ne fait pas une grammaire on ne s'amuse pas à ça du tout mais dans les cas qu'on a parmi tous les articles que je citais il y a quatre grandes manières de faire il y a simplement l'activité la plus basique possible notamment pour lesquelles plaident les droits à la réparation on prolonge un petit peu la vie d'un truc mais on n'a pas de visée on n'a pas de théorie du temps ni rien on veut juste qu'il dure un peu plus longtemps donc on est alors on peut autour de ça avoir une vraie politique par exemple de lutte contre l'obsolescence programmée et donc là on a vraiment une hypothèse par contre qui est que certaines industries fabriquent une fausse durée de vie pour les objets qui est artificielle et donc on veut lutter contre celle-là parce qu'en fait elle peut encore durer mais bon c'est la prolongation on fait durer un peu plus un truc mais bon après on a des versions d'objets qui valent parce qu'ils durent quasiment éternellement et ça c'est très très particulier et très complexe comme manière de rapport au temps la signalétique du métro par exemple elle tient parce qu'elle est éternelle elle n'a pas de fin programmée donc ça peut vouloir dire qu'on remplace par exemple complètement quelque chose mais que le truc existe encore le corps de Lénine ce qui est fascinant dans le travail d'Alexa Yurchak c'est qu'il montre que c'est un corps qui est maintenant techniquement et scientifiquement il y a eu 150 chercheurs pendant un temps sur cette question-là qui dans les conditions dans lesquelles on considère que c'est toujours le même extrêmement discuté et discutable c'est une question ontologique parce que c'est toujours la même chose c'est toujours la même signalétique c'est toujours le même corps de l'être c'est toujours le même téléphone c'est une question hyper philosophique en fait et que se posent les mainteneurs le corps de Lénine il peut durer dans ces conditions-là avec tout ce qu'on lui fait y compris rechanger plein de choses tout le temps il peut durer éternellement et donc on le pense comme ça les temples Shinto au Japon sont en partie pensés comme ça et eux ils sont pensés avec une ontologie complètement différente on les rase tous les 20 ans on les refait intégralement c'est les mêmes pour eux c'est les mêmes donc prolongation éternité il y a un truc plus classique qu'on voit beaucoup dans l'art et dans le patrimoine c'est on sait que les choses vont disparaître on sait qu'elles sont en dégradation perpétuelle on sait que les dessins de Léonard de Vinci on sait que la Joconde on sait que tel bâtiment etc puisqu'on veut qu'il reste le même dans un autre sens du terme on veut qu'il ait le geste de l'artiste qu'il soit authentique etc on sait que cette authenticité va disparaître à plusieurs siècles même mais elle va disparaître et donc la problématique du temps c'est un problème de ralentissement on ralentit et c'est à ce moment là qu'à chaque fois on peut se demander la question est-ce qu'on continue ou pas pourquoi ça coûte combien est-ce que c'est vraiment de la valeur est-ce qu'on est d'accord qu'il faut le faire durer etc mais on ralentit le problème du temps c'est pas de produire une éternité c'est de produire c'est de ralentir une espèce de transformation inexorable au matériel et puis le quatrième cas de figure qu'on a identifié c'est cette idée de l'obstination de certaines choses à durer bien plus que ce qu'on avait prévu qu'elle dure et donc elle nous emmerde mais il faut qu'on s'en occupe il y a un cas vraiment formidable que Marie Zaccone a étudié qui est un satellite on envoie un satellite avec un langage de programmation qui date donc alors des années 90 ou même non 90 je pense et le truc il continue il continue d'exister alors que le programme a plus d'argent le langage informatique il est vieux comme le monde et donc et oui mais il y a des gens qui continuent d'essayer de traiter les informations que le satellite envoie donc ils ont des plans de carrière qui sont complètement foireux par rapport à leur activité l'organisation se reconfigure complètement il y a un nouveau DSI enfin il y a tout un tas de trucs qui se fait autour de la NASA mais ce petit équipe là elle continue d'exister et elle est attachée à faire durer ce machin mais qui dure plus qu'on voudrait mais on est quand même attaché mais tout ça c'en est quatre mais il y en aurait plein d'autres et notamment il y a cette question absolument fondamentale qui est quand est-ce qu'on arrête de maintenir et qu'est-ce que ça représente d'arrêter de maintenir c'est-à-dire autant faire durer c'est un travail c'est quelque chose de compliqué autant arrêter de maintenir c'est aussi quelque chose de très compliqué d'éminemment politique j'ai une question là je vais la dire en live c'est Marie Fourneau bonjour qui dit est-ce que vous faites une différence entre entretenir une chose et maintenir alors non pour le dire bêtement c'est un peu compliqué parce qu'on essaye justement d'utiliser les termes des gens donc conserver restaurer raccommoder entretenir renettoyer etc on l'attrape sous un terme que nous on utilise comme étant maintenance mais que on requalifie tout de suite de cette idée de faire durer des choses donc entretenir c'est ça et réparer aussi j'ai fait une distinction forte en commençant entre réparer et maintenance en fait il y a beaucoup de réparation dans la maintenance mais par contre simplement si on fait si on s'arrête à la réparation si on s'arrête à l'horizon de la réparation on insiste sur la disruption et le geste un peu héroïque qui consiste à remettre les choses en ordre nous ce qui nous intéresse c'est avant et après et penser la maintenance dans le temps donc si on pense la maintenance dans le temps il y a plein de réparations donc évidemment on ne peut pas dire que la maintenance et la réparation c'est pas la même chose c'est plutôt on plaide pour l'idée de penser l'horizon de la maintenance et de penser du coup la réparation à l'aune de cette question de la maintenance qui est un petit mais donc l'entretien entretenir et maintenir d'ailleurs ce sont des il y a des termes de généalogie de vocabulaire qui sont très intéressants c'est produire la continuité de toute façon donc c'est du même ordre complètement moi j'ai une question de curiosité c'est comment est-ce que vous vous rencontrez la question du design parce que là vous êtes donc sur une approche qui est d'ordre sociologique et puis vous avez montré la genèse en fait donc de ce questionnement et son ampleur et c'est tout à fait tout à fait intéressant et saisissant est-ce que vous rencontrez cette question ou pas c'est-à-dire est-ce qu'elle fait sens pour vous et dans quelle mesure parce que là vous comprenez oui oui bien sûr j'ai essayé là de pointer sur des questions de conception c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire si on pense que des gens vont prendre soin des choses en termes de conception qu'est-ce que ça veut dire donc ça veut dire sortir de la figuration d'une certaine manière de penser l'usage d'une certaine manière de penser l'objet après effectivement on est quand même on a démarré par une espèce de clash entre une fascination pour du design graphique et d'espace un designer dont j'ai oublié le nom d'ailleurs ça embêtait tout le monde qu'on n'aille pas voir le créateur de la typo du métro et ah mince j'ai plus le nom du designer de la RATP qui est un grand nom du design lui on l'a rencontré on l'a croisé comment ? non 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 c'est oh je viens de décider le designer de la RATP c'est pas long non ? non 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 mais de l'ensemble de la RATP non non c'est Yokaminagai merci Yokaminagai voilà Yokaminagai qu'on a rencontré et qui était très intéressé par nos histoires mais alors on la rencontre comme ça on la rencontre souvent en creux si on la rencontre si vous regardez les bonus du DVD du film de coulasse sur coulasse de Bécat le moine c'est très problématique quand même ce coulasse il a deux doigts d'insulter la nana parce qu'elle dit c'est n'importe quoi ce qu'elle fait pas comme ça il faut faire pour qu'elle prenne à la limite un petit machin pour épousser et puis qu'elle fasse tout à pied et puis qu'elle n'était pas un aspirateur et un machin donc c'est très révélateur de la place qui est faite à cette vie là des objets ça c'est une version du design évidemment et du concepteur parce que c'est l'archive mais donc on la rencontre la plupart du temps pour l'instant mais on est dans des conversations futures et déjà un peu passées avec Marine notamment on la rencontre plutôt dans une espèce de d'écart quoi d'un pensé c'est à dire qu'une partie du monde du design mais une partie seulement nous semble être justement faire partie de encore ces grands récits de la modernité et de la post-modernité en fait qui sont des récits où on efface complètement la fragilité du monde et les gens qui s'occupent de cette fragilité du monde complètement et ça c'est alors dans l'histoire de l'art c'est la grande force de Youkele c'est d'avoir démontré ça dans l'histoire de l'art de manière phénoménale il y a le livre Still Life aussi de Fernando de Miguel Rubio qui raconte l'histoire de la conservation et de comment on prend soin des oeuvres d'art à tous les moments c'est une grande ethnographie du MoMA c'est absolument extraordinaire comment on fait pour qu'un tableau circule de tel endroit à tel endroit bon aujourd'hui c'est très simple la partie des grandes oeuvres sont dans des ports donc où il n'y a plus de taxes ils sont dans des énormes entrepôts des énormes machineries où on prend soin d'elles et elles ne bougent plus quasiment une empreinte environnementale absolument catastrophique et elles sont achetées rachetées par des gens qui changent de propriétaire mais c'est les propriétaires qui changent l'oeuvre l'oeuvre bouge plus mais elle n'est plus exposée or l'exposition détruit les oeuvres évidemment donc c'est une sortie de ça oui sur le lien avec le design donc Christophe Abrassard pourrait-on également maintenir par une dérive fonctionnelle introduisant les discontinuités et donc un autre rapport au temps exemple du mouvement qu'à Hacker j'ai l'hôpital des meubles donc je ne connais absolument rien de 5-5 designers refaire une gamme de meubles transformés avec des meubles abandonnés oui 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 ça c'est ce que tu évoquais il me semble Marine quand tu parlais des ré l'uré emploi la réutilisation ce qui est aussi une forme très intéressante de maintenance et de continuité qui pour le coup sort complètement de l'objet pour penser plutôt la matière et les matériaux il y a aussi dans un domaine complètement différent des chercheurs qui avaient étudié les récupérateurs de matériel informatique notamment dans les rues de Barcelone et qui effectivement s'intéressaient à ça à ces circuits de récupération et de reconstruction et ça c'est une version qui est super intéressante parce que c'est la maintenance qui sort d'une version orientée objet entre guillemets ou même chose c'est vraiment une maintenance matière une perpétuation des matériaux et de la matière alors un truc aussi qui est important je pense à prendre en considération c'est que il y a quelques travaux qui commencent à le montrer ces activités de maintenance sont aussi elles sont des contrastes avec une partie du design objet pensé comme unique autosuffisant machin etc mais c'est aussi des choses qui luttent contre l'idée que la recyclabilité règle le problème environnemental c'est qu'on va recycler les matériaux ailleurs dans un autre système dans un autre machin produire cette économie circulaire là alors qu'en fait justement ce soin ménager ces armes ménager de ménager les choses et la durée des choses ou de les réutiliser éventuellement pour en faire d'autres choses c'est un énorme travail qui n'est pas circulaire dans le sens un peu très ambigu la notion d'économie circulaire mais qui produit quelque chose qui est à l'écart du système productif et de la surconsommation bon un grand merci pour votre attention et pour vos questions je ne sais pas si en hybride super merci Béa ok merci on commence la deuxième partie de cette séance et notre souhait c'était avec Denis de vraiment essayer de penser le séminaire comme un endroit où on peut travailler où on peut formuler des hypothèses donc on vous présente aujourd'hui notre établi donc on s'excuse par avance peut-être que par moment ça va être un peu âpre il va falloir s'accrocher voilà je vous le dis et je vous le dis d'avance et aussi peut-être juste dire d'où on parle en fait avec Denis on se connait depuis fort longtemps parce qu'on s'est croisé notamment à l'Annecy mais voilà et parce qu'on on circule tous les deux dans les mêmes écosystèmes notamment concernant les questions de santé parce qu'on est tous les deux spécialistes à notre endroit de questions de santé et en septembre 2021 on a commencé à véritablement travailler ensemble et on a fait un projet dans l'unité de réanimation du CHU de Nîmes pour essayer d'accompagner les médecins réanimateurs et leurs équipes enfin toutes les équipes dans l'amélioration de l'expérience des patients et des proches donc on a commencé à travailler comme ça ensemble et on s'est rendu compte on le savait déjà mais qu'on avait beaucoup de points communs notamment sur la question du CAIR en tant que notion conceptuelle pour penser ce qu'on faisait sur le terrain et aussi que ce sont des terrains qui sont tellement difficiles tellement complexes tellement remplis de conflits qu'il faut trouver des façons de faire un peu différentes que venir faire trois questionnaires comprendre un peu les usagers et repartir dans son bureau pour dessiner des services ou des espaces donc il y a vraiment cette volonté je pense là aujourd'hui de proposer un apport réflexif pour le design qui va être vraiment impulsé par certaines lignes de force des théories du CAIR et notamment dans le but de faire en sorte que les théories du CAIR soient un vecteur mobilisateur dans la perspective d'une possible réinvention des pratiques en design donc ça semble un peu ambitieux et en même temps on le voit par rapport à tous les échanges qu'on peut avoir sur ce type de questions qu'il y a une nécessité aujourd'hui vraiment à repenser nos pratiques de conception et nos formations aussi la question de comment on forme les étudiants pour quoi faire donc le but du travail c'est de montrer comment les théories du CAIR elles peuvent transformer les manières de faire en design et notre intervention là elle va être plutôt sous la forme d'une discussion où on va essayer de trouver des passages féconds entre des recherches plus théoriques et empiriques et des désolé je vais faire rentrer quelqu'un moi j'arrive pas à faire rentrer c'est vraiment c'est mon coin c'est mon coin c'est mon coin actif désolé et des approches plus expérimentales en design en prenant appui sur des projets que développe Denis donc dans son agence que vous connaissez qui est User Studio qui est une grosse agence de design et qui se pose des questions à cet endroit là du design de service design d'espace enfin voilà et aussi des exemples peut-être plus issus plus de pratiques plus expérimentales donc c'est un mélange un peu comme ça foutrac mais on l'assume j'ajoute une petite chose sur le comme disait Marine on ouvre un peu le capot aussi parce que c'est un c'est aussi une volonté d'essayer de vous montrer que notre pratique même si ça semble être comme ça une pratique presque institutionnalisée qui existe on voit qu'on est entouré de choses de services d'espaces qui sont qui sont entièrement pensées en fait cette pratique elle est elle est questionnée et vous êtes et allez être questionnés aussi sur comment comment vous positionnez comment être designer donc en fait on vient aussi à essayer de montrer qu'on se questionne et on veut continuer à se questionner et que c'est la raison aussi pour laquelle on vient l'exposer auprès de vous c'est aussi pour pouvoir échanger aussi sur cette perception et voir ce qui se destine pour l'avenir donc pour on a pensé cette cette présentation en prenant appui sur les quatre phases du care de Joanne Tronto donc Joanne Tronto elle développe dans son ouvrage Un monde vulnérable pour une politique du care ce qu'elle appelle un processus actif c'est à dire quatre phases quatre étapes qui permettent de prodiguer un bon soin et ces phases elles sont autonomes mais elles sont elles sont distinctes et en même temps elles sont intimement liées et elles accompagnent en fait la façon de faire un bon soin donc nous on a repris ces quatre phases et on a essayé de les rethématiser dans deux types d'actions qui nous semblent indissociables au design c'est à dire d'un côté prêter attention comment en tant que designer on doit prêter attention aux choses et de l'autre comment on prend soin comment on prend soin de nos environnements des situations des personnes des usagers des bénéficiaires selon comment on les appelle donc mon petit avertissement ah oui et pardon et juste et en plus de ces quatre de ces quatre étapes à chaque fois on intégrera des exemples justement pour essayer vraiment d'être dans un aller-retour entre des théories et de la pratique et puis nous permettre aussi d'atterrir sur quelque chose qui soit vraiment effectif pour vous donc deux avertissements voilà s'il en faut dans la présentation et de manière générale moi j'emploie le terme design vraiment au sens anglo-saxon du terme de celui vraiment de conception qui fait fi de toutes les échelles de projet donc j'inclus à l'intérieur bien sûr le design l'architecture et l'urbanisme donc souvent je mobilise des exemples qui ne sont pas forcément liés au design produit ou design de service pur et dur et aussi ce que je disais en préambule c'est que ces éléments ce sont des hypothèses de travail à discuter avec vous pour continuer vraiment à réfléchir donc voilà tout n'est pas tout à fait stabilisé donc la première partie c'est donc prêter attention et donc là il s'agit d'interroger la disposition du design ancrée donc dans les théories du CAIR à prêter attention aux situations et aux modalités relationnelles entre humains et non humains à l'aide des deux premières phases du CAIR donc je vais expliquer plus précisément donc la première étape de Johan Tronto c'est se soucier de donc qu'on traduit donc c'est caring about et donc cette étape elle implique de reconnaître la nécessité du CAIR c'est très important c'est à dire de constater la présence d'un besoin et d'évaluer la possibilité de pouvoir y apporter une réponse donc Tronto dans son ouvrage elle donne comme exemple le fait de reconnaître que les personnes atteintes du SIDA pourraient avoir des problèmes de mobilité pour créer un besoin et donc elles posent la question comment pourraient-elles se nourrir comment pourraient-elles faire leur course nous pouvons dire du coup sans trop prendre de risque que ça ça fait partie vraiment des compétences professionnelles du design c'est à dire on identifie un besoin et on répond à ce besoin via un artefact qu'il soit serviciel ou industriel Tronto elle montre cependant et Jérôme il nous l'a nous l'a expliqué aussi dans sa présentation mais que le souci d'autrui est façonné culturellement et individuellement et elle le décrit à un niveau social et politique qui donc à mon avis vient vraiment modifier la perspective des enjeux de conception donc je m'explique l'une des théories principales et communes aux théories du Caire c'est que et ça aussi Jérôme l'a dit dans sa présentation nous sommes tous fondamentalement vulnérables donc ça c'est vraiment le point de départ des théories du Caire et que le développement de nos activités et de nos subjectivités dépendent de personnes qui prennent soin de nous de leur présence attentive des efforts qu'ils déploient pour répondre à nos besoins de leur Caire qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si je suis là aujourd'hui devant vous si je peux faire mon travail c'est parce que j'ai délégué une partie de l'éducation de mes filles à des personnes qui sont en charge de s'occuper d'elles pendant que je suis à Paris quand je parle de mon travail on ne pense pas forcément tout de suite à ces femmes et à ces hommes parce qu'il y a aussi mon mari qui prennent soin de mes filles pendant que je suis ici alors même qu'ils participent aussi au maintien de mon activité donc c'est vraiment cette façon de penser en fait la réciprocité de la vulnérabilité et le fait que ça soit une condition partagée que nous partageons tous et cette condition partagée ce que montrent les théories du Caire c'est qu'elle est éclipsée par un certain nombre de pratiques et de relations sociales et ce que constate Tronto notamment c'est que généralement le Caire revient au plus vulnérable et est assigné ou est délégué ce qu'elle appelle le fardeau du Caire notamment parce qu'il est invisibilisé donc sur cette première étape la question pour le design que je soumets c'est comment en fait l'idée que nous sommes tous fondamentalement vulnérables peut transformer les manières de faire du design donc les théories du Caire elles déplacent notre regard sur la question de la vulnérabilité on l'a vu et elles nous montrent que nos environnements et nous-mêmes sommes toujours intrinsèquement toujours déjà vulnérables pour reprendre les mots de Michel Lussaud on voit dans les pratiques de conception classique qu'il y a le développement enfin que les pratiques de conception classique elles développent majoritairement une conception liée au risque c'est-à-dire il y a un élément de vulnérabilité il faut absolument se parer contre cette vulnérabilité et cette position elle procède à ce que Michel Lussaud donc il y a un géographe qui travaille aussi sur la question du Caire appelle l'ingénierie de la puissance qui entend protéger de tout par la maîtrise technique des risques donc à la place nous devrions comprendre la vulnérabilité comme un trait essentiel de notre société et ce principe de vulnérabilité généralisée qu'il développe est même l'une des marques les plus prégnantes de l'ère anthropocénique donc en partant de cette éthique du Caire la première piste de réflexion peut être engagée sur la posture du designer face à ses contextes d'études donc il ne s'agit plus en effet de se positionner comme un designer organisateur des mûrges responsable de ce qui doit advenir il ne s'agit pas non plus d'être un révélateur de ressources il s'agit plutôt d'accompagner la multitude de dépendances et d'indépendances de tous les éléments qui constituent une situation alors ça peut sembler un peu abstrait mais on va voir avec Denis un exemple de cette posture qui se transforme et qui n'essaye pas de se prémunir en fait de la vulnérabilité qui essaie d'en faire quelque chose à l'intérieur même des processus de conception en fait on voulait revenir sur un exemple et on va essayer à chaque fois d'étayer en fait certains propos avec justement avec ces exemples un exemple donc qui est comme le disait Marine même si le care n'est pas réservé à l'espace de la santé là on vous montre un exemple qui est purement dans le domaine de la santé puisqu'on est dans un hôpital on est au centre hospitalier de Cholet et on a travaillé avec nos équipes sur la restructuration des urgences de Cholet il y a une chose qui est manifeste c'est un tout petit élément on a été appelé à travailler sur la pré-programmation avant même de repenser par exemple un nouveau service hospitalier ou une nouvelle aile d'un bâtiment il faut programmer donc essayer d'écrire un peu le cahier des charges de ce qui va être dans la commande qui va être adressée aux architectes ou aux designers et en fait avant ça on peut faire du pré-programme le pré-programme ça vise à justement essayer de travailler avec les parties prenantes pour comprendre comment on peut inspirer ce programme comment on peut essayer de repousser les limites de ce qu'on va mettre dans le cahier des charges et une des choses sur lesquelles on a travaillé là par exemple c'est la question des problèmes de on va dire de flexibilité à l'intérieur des urgences les urgences c'est l'endroit dans l'hôpital où il y a des soins qui sont dits non programmés c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas établir le nombre de personnes qui va venir qui va en sortir et ça ça crée une forme de situation très particulière de tension souvent dans le fonctionnement de l'hôpital et donc une première manière de prendre soin et on voit sur la droite une émanation de ce que ça représente ensuite c'est justement le travail à l'échelle du programme de ce que ça va donner en termes de cahier des charges le projet il est toujours en cours c'est que c'est des temps qui sont très très longs et on viendra certainement à en parler juste après c'est en fait on a créé dans le plan autrefois il y avait deux ailes d'une certaine manière ou deux parties au service des urgences les urgences dites médicales et les urgences traumatologiques c'est quand on se casse un bras on va en traumato et quand on a un trouble médical on va du côté médical et en fait cette flexibilité on l'a justement incarné par une zone qui est au centre qu'on voit en vert là sur une image qui permet en fait aux équipes de pouvoir accorder justement ce soin de pouvoir en fait tempérer ces 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 admissions à travers une zone qui va être partagée par les deux équipes qui va permettre de recevoir dans les bonnes conditions des patients et pour les équipes de pouvoir exprimer aussi leur vocation de soin de la bonne manière leur donner un outil aussi de travail qui leur permettent justement de en fait de bien travailler et dont elles vont être aussi fiers et ça c'est une dimension qui est vraiment très importante pour aussi donner l'envie de soigner donc pour le design aussi donc cette approche par le care place donc la fragilité on a vu cette vulnérabilité là dans le fait de ne pas savoir aussi d'être dans des milieux où les besoins ne sont pas fixes donc ça place la fragilité des milieux des personnes et des relations au centre des démarches des conceptions et ce faisant on peut voir certains praticiens qui proposent des réponses aux besoins qui intègrent de la variation donc là c'est l'exemple que vient de nous montrer Denis du mutable aussi et je vous ai mis la référence d'un ouvrage pour vous donner la bibliographie un peu plus précise mais d'un ouvrage qui traite de la mutabilité en architecture voire de la réversibilité donc là pareil c'est la question de comment on intègre de la réversibilité au moment de la programmation d'une architecture de sa conception et inhérent à tout milieu complexe le fait de se dire c'est le fait vraiment de se dire que si l'architecture pendant très longtemps notamment je pense à l'architecture parce que c'est vraiment très symptomatique à chercher la durée de vie éternelle aujourd'hui de nombreux architectes sont en train de revenir sur ces questions en se rendant compte que les solutions les plus soutenables sont souvent les solutions les plus mutables et les plus réversibles et ça change totalement en fait le vocabulaire formel ça change le choix des matériaux le choix de la fabrication donc il y a vraiment aussi un travail de fond à mener sur cette question de la réversibilité du mutable et de la variation dans nos projets de conception ce faisant donc les projets ils se déportent et cela change ce que Pascal Nicolas Lestrat appelle la politique du temps de ces métiers c'est à dire qu'on a affaire à des professionnels qui sont moins qui se rapportent moins à un futur espéré ou programmé qu'à un présent en devenir ou en émergence ces professionnels ils engagent leur activité en ayant conscience que les milieux sont trop complexes pour qu'ils puissent savoir suffisamment qu'ils puissent être totalement à la hauteur des enjeux donc l'activité elle se montre plus de conception en découverte qu'en affirmation plus en expérimentation qu'en programmation la suite on peut revenir par rapport à cette question du temps en fait on revient dans le même projet de pré-programmation avec les équipes des urgences du CH de Cholet en fait travailler dans un centre hospitalier et aux urgences quand on nous formule la commande on nous formule une commande pour pouvoir faire un projet qui va être important qui va être qui va réformer d'une certaine manière et sauf que le temps du projet il est beaucoup trop long et on ne peut pas en fait aujourd'hui se permettre de justement de ne pas faire quelque chose de ne pas essayer de commencer à formuler des hypothèses et donc le projet le projet qui vise justement à concevoir quelque chose qui soit un peu idéal qui soit neuve qui soit on va dire dans une forme de perfection en fait elle vise justement à essayer d'apporter des hypothèses mettre à épreuve des hypothèses apporter des soulagements par la même occasion et ça va être très intéressant aussi de voir que ces soulagements d'une certaine manière ils vont aider aussi à mieux concevoir en essayant de trouver des solutions en essayant de là par exemple on voit à l'image on a travaillé sur un orodateur pour essayer de faire de voir ce que ça pouvait déjà ne serait-ce que déclencher je viens à mettre quelque chose in situ faire des tests ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir un orodateur à la fin mais ça va nous révéler énormément de choses et ça ça va permettre peut-être aussi de soulager sur le moment des besoins qui sont qui sont qui sont prégnants et c'est extrêmement important dans des milieux où justement les concernés comme dirait Marine les concernés sont vulnérables les concernés ont besoin en fait d'un soin qui est patent et Marine a un projet aussi qui a été fait en EHPAD où justement là c'est encore plus manifeste c'est que concevoir en fait c'est prévoir des choses là en l'occurrence quand on va concevoir avec des personnes qui sont en EHPAD c'est prévoir des choses avec des gens qui souvent ne seront plus là pour en profiter donc il faut arriver à faire en sorte que le projet soit un moment pour arriver à prendre soin aussi c'est une collection parce que l'idée c'est de montrer aussi que voilà il y a vraiment on a on a tiré un peu dans tous les sens pour essayer de trouver les choses qui pouvaient être intéressantes à explorer à révéler les choses qui pouvaient rendre service immédiatement on voit là sur la gauche par exemple il y a un paravent qui est une zone dans laquelle les personnes qui sont aux urgences peuvent enfin venir se déshabiller rhabiller se juste se recoiffer être dans un tout petit espace d'intimité c'est rien du tout mais souvent on vient à mettre en garde sur le fait que attention des prototypes ne sont pas les versions finales mais c'est intéressant de voir que le temps du projet est aussi l'occasion de tester des choses sur le temps long et d'apporter une forme de soin même pendant la conception donc on passe à la phase 2 du care donc ce chargé 2 taking care of donc cette deuxième étape du processus du care elle implique d'assumer une certaine responsabilité par rapport à un besoin identifié mais également de déterminer la nature de ce qui est apporté donc ce chargé 2 là je cite Tronto implique certaines conceptions de l'agir et de la responsabilité dans le processus de soin cela implique que le care est à la fois une pensée et une action et que l'une et l'autre sont étroitement liées et dirigées vers une finalité donc pour reprendre toujours les exemples de Tronto pour que ça soit un petit peu plus peut-être un petit peu plus clair sur les personnes atteintes du sida donc ayant reconnu leurs besoins un certain nombre d'organisations de services sont apparues visiblement la prise en charge des personnes affectées par le sida va au-delà de la démarche consistant à offrir un repas chaud en sonnant à sa porte il faut trouver une source régulière d'approvisionnement en nourriture il faut coordonner les bénévoles trouver des fonds etc etc et toutes ces tâches font partie de cette deuxième étape du se charger de donc dans cette étape du care mêlant pensée et action certaines façons de pratiquer le design peuvent être prises pour une forme de privilège ce que Tronto nomme l'irresponsabilité privilégiée et j'aimerais un peu qu'on s'arrête sur cette question donc là je la cite rappelons que logiquement pour accepter la responsabilité d'un problème qui requiert la sollicitude pour se charger d'eux on doit tout d'abord identifier le problème c'est à dire s'en soucier et le reconnaître ainsi notre analyse des phases du care expose le mécanisme par lequel l'ignorance sert à éviter aux individus relativement privilégiés de remarquer les besoins des autres sur cette question des privilèges de l'ignorance des designers de nombreux sujets pourraient être exposés qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle critique faite faite au design et qui pour alors là j'en cite trois mais on aurait pu passer la séance sur ça donc la question notamment de l'économie de l'attention qui a été soulevée discutée par Ipsiton au départ et qui quand même pose la question de comment les designers jouent avec nos vulnérabilités psychologiques pour attirer et retenir notre attention notamment en ce qui concerne les interfaces on a aussi toute une nouvelle critique sur les justices sociales les discriminations de genre de race etc de race sociale j'entends bien entendu sur ces questions je vous invite à aller voir une plateforme qui s'appelle Futuresse avec deux S qui est vraiment une mine d'informations sur la problématique intersectionnelle on va dire féminisme queer et design ou aussi le travail de Saul Pondelakis sur queer et design et un dernier point ça serait la décolonisation du design je voulais vous montrer un exemple sur la question de la décolonisation du design est-ce que j'ai le temps c'est un peu entre parenthèses mais pour essayer d'appréhender en fait ce que ça soulève comme question donc c'est un exemple qui est assez cocasse donc au déjà pour comprendre la place de la décolonisation dans le design il est essentiel de commencer peut-être par clarifier le mot décolonisation oh ben je vais pas y arriver décolonisation j'essaie de le dire vite avec le masque c'est difficile donc il était à l'origine utilisé pour décrire le retrait donc d'un état d'une ancienne colonie et aujourd'hui le terme porte toute une série d'idées c'est notamment la reconnaissance qu'en Occident la société s'est construite sur la colonisation d'autres nations que nous existons dans un système de privilèges et d'oppression et qu'une grande partie de notre culture est composée d'autres cultures que nous nous sommes appropriés ou que nous avons volés et donc lors de la grande exposition du sommet mondial du design à Montréal en 2017 dans laquelle j'intervenais figurait le stand français intitulé « No taste for bad taste » donc pas de goût pour le mauvais goût et sur la brochure du stand qui était quand même promu par le VIA donc l'organisme de valorisation de l'innovation dans l'amemblement la brochure donc elle revenait sur les objectifs de la promotion de la création française en donnant quelques explications et en prenant le French design ou l'art de vivre et l'ouverture culturelle et il y avait cette phrase donc c'était une toute petite brochure d'une dizaine de lignes donc je vous fais la je vous l'ai dit en français avec une traduction libre ce camp de toiles donc vous pouvez voir là en dessin c'est les esquisses de Jean-Charles de Castelbajac qui avait pensé la scénographie donc c'était des toiles dans lesquelles il y avait des meubles des Bouroulec de Philippe Star avec toute la French Dutch ce camp de toiles fait écho à une campagne napoléonienne annonçant l'arrivée du style français dans chaque nouvelle ville donc on peut quand même s'interroger sur le sens qui est donné à une exposition nomade internationale qui veut être l'ambassadrice d'un design français qui ne tolère pas en plus le mauvais goût et dont la scénographie s'inspire des campagnes napoléoniennes bon ils ne sont pas plus pas plus besoin de développer sauf peut-être de dire que Montréal est une ville qui a été colonisée par les français donc voilà et donc on a exterminé quand même un bon paquet d'héroguéens pour arriver à cette colonisation donc il y avait quand même un certain un certain mauvais goût comment ? mauvais goût oui un certain mauvais goût un certain malaise j'allais dire donc je referme cette question mais ça montre bien quand même que la question des privilèges de l'ignorance des designers a des répercussions en fait sur la production de forme et aussi la production de signifiants et qu'il faut absolument qu'on s'attelle à cette histoire de de enfin voilà à cette histoire sur cette question donc des privilèges de l'ignorance des designers on a choisi nous nous concentrer sur une autre critique qui est faite au design qui à savoir la relation donc de la discipline que la la relation que la discipline entretient avec les non-humains donc vivants et non-vivants dans une série d'entretiens avec Pierre Charbonnier Philippe Descola donc en 2017 développe un concept dans lequel les activités humaines composent un monde d'expérience et d'existence en commun avec l'ensemble de ce qui fait commerce au sens de ce qui entre en relation avec nous à savoir les humains et les non-humains donc vivants et non-vivants précision et ces compositions des mondes caractérisent nos façons d'habiter et nos manières de coexister avec un plus grand nombre de non-humains pour le design et toujours dans cette idée des théories du Caire ça me semble intéressant parce que ça permet de prendre conscience donc ça permet de comprendre comment en fait prendre conscience des privilèges de l'ignorance peut transformer nos manières de faire du design et notamment comment nos façons d'habiter et nos manières de coexister dans le design se sont faites sur une modalité dite extractiviste donc je ne vais pas refaire un cours sur l'histoire du design bien entendu mais on sait que le design il est quand même né du développement de la croissance économique de cet idéal de liberté de progrès des mouvements d'émancipation de l'individu et que ça a accompagné le développement de la production d'artefacts industriels et serviciels et que le design il va trouver ses fondements théoriques et pratiques dans la production alors là c'est un petit peu à l'emporte-pièce mais deux solutions souhaitables donc dans une perspective plutôt de Simon à la projection de futurs possibles possibles probables préférables de Dun & Rabi mais on reste quand même dans ce que justement pardon je voulais tous les dire mais Bonnet Landivar Monin et Allard ont appelé une reprise systématique du monde et cette reprise systématique du monde elle se fait selon deux modalités soit en amont du monde tel un conquistador donc là je les cite soit en aval tel un bienfaiteur et un civilisateur ces deux modalités de reprise du monde bien sûr aujourd'hui et on voit elles sont mises à mal par l'irruption des problèmes devenus structurels notamment les problèmes écologiques et à mon sens prêter attention se charger d'eux au sens d'assumer une certaine responsabilité dans la perspective des théories du Caire pourrait permettre de rompre avec avec ces modalités extractivistes très rapidement parce que je trouve que c'est quand même je vous invite à aller voir l'ouvrage héritage et fermeture une écologie du démantèlement qui date de 2021 de Monin et Landivar qui donne des pistes pour rompre avec les modalités extractivistes du design et notamment ils disent je ne vais pas rentrer dans les détails mais qu'il faut apprendre à hériter des communs négatifs de ces infrastructures qui ne sont plus viables puis tenter de les destorer et j'emprunte cet exemple à Emmanuel Bonnet l'exemple des stations de ski et en gros l'exemple c'est de dire là vous voyez ce cliché que voyez-vous que voyons-nous est-ce que vous voyez vos prochaines vacances au sport d'hiver auquel cas vous êtes d'affreuse personne je vous le dis ou est-ce que vous voyez des ruines et ce à quoi nous devons renoncer collectivement je vous laisse penser à tout ça et Emmanuel Bonnet il parle juste de ce qu'il appelle l'effondrement des clichés c'est-à-dire comment on doit apprendre à voir ces photos de stations de haute et basse altitude comme des ruines comme se confronter à l'épuisement de ces ressources qui ne sont plus disponibles et qui n'ont d'ailleurs jamais été véritablement et essayer de penser nos renoncements par rapport à ces activités et donc pour le design ça pose juste la question de comment en fait les designers ils peuvent changer la trajectoire de ce type d'infrastructure soit en continuant à forcer les possibles en artificialisant la neige etc soit en changeant de trajectoire en convoquant d'autres modèles qu'il faut penser collectivement c'est ce que tu disais un peu avant Jérôme c'est sur aussi quelle posture quelle éthique aussi gouverne aussi la conception de tout ce qui nous entoure et on voulait juste citer un ouvrage qu'un de mes associés a dégoté qui est très inspirant c'est un auteur qui s'appelle Joe MacLeod qui a écrit qui est vraiment très spécialisé sur la question de la fin de comment on termine comment on interrompt et il a écrit un premier ouvrage qui s'appelle Ends donc sur les fins les fins possibles et puis ensuite il a écrit un second ouvrage qui s'appelle Endineering c'est comment en fait on vient à concevoir les choses justement en prenant en compte le fait qu'elles vont arriver à une fin ça revient à la question que vous aviez tout à l'heure sur qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est souhaitable puis par rapport aussi à est-ce qu'il est est-ce qu'il est souhaitable de tout maintenir et à quel moment on arrive à la fin et dans cet ouvrage justement il vient à détailler une en fait l'histoire d'un d'un robot qui justement dont les concepteurs en fait ne peuvent plus assurer en fait la programmation la maintenance etc et puis qui va du coup se un peu venir à mourir et comment les populations qui possèdent ces objets-là déjà chez eux vont vivre aussi ce déclin cette mort avec un objet et c'est tout particulièrement intéressant sur la couverture du bouquin c'est manifeste c'est tout particulièrement intéressant dans des perspectives de conception de service où justement on sait qu'il y a des il y a des peut-être comparativement sans les opposer comparativement à un objet qui va qui va exister même si évidemment il va comme on le disait avant il va être maintenu le service il a cette particularité de reposer sur deux éléments qui sont essentiels c'est en fait la dimension humaine le fait qu'il va être animé par quelque chose et sa répartition dans le temps c'est à dire qu'il va exister et exister aussi dans différents états même si c'est le même service et c'est des choses qu'il faut arriver à penser à conceptualiser et à orchestrer même si on voit que ça nous pose une question donc juste très rapidement pour essayer de revenir sur la théorie du Caire en fait elle nous montre en tout cas elle semble montrer qu'il existe une autre forme de reprise pour le design au sens de l'acte de repriser en couture lorsqu'un tissu est usé et troué et je trouve que cette idée elle est très porteuse pour la façon dont on peut fabriquer nos objets ces reprises du monde seraient alors des manières progressives et douces d'opérer à petite échelle et lentement avec patience des réparations délicates de nos interdépendances justement avec ces non-humains c'est des choses qu'on voulait aussi un peu montrer qu'il y a des choses qui se passent en dehors des champs de la santé et du monde médical médico-social on a eu la chance au sein de notre studio d'avoir une présentation des designers éthiques justement sur l'association des designers éthiques sur des principes d'éco-conception notamment dans en fait dans le web les applicatifs tout ce qui aujourd'hui semble être extrêmement confortable du point de vue des utilisateurs parce que c'est repoussé très très loin mais qui est une prise de conscience importante même si un peu un peu trop nouvelle donc il y a des aujourd'hui il y a des guides qui sont édictés notamment le guide d'éco-conception de services numériques et des et des plateformes qui visent aussi à montrer quelles sont en fait les bonnes manières de de concevoir ces de concevoir ces ces objets là comment on on vient à avoir cette conscience là à s'en soucier à s'en charger nous en tant que concepteur comment on en fait on ne fuit pas la responsabilité qu'on a c'était je crois que c'était la CNIL aussi qui avait fait un un document une étude sur sur la responsabilité des designers au moment de la conception des interfaces pas seulement d'un point de vue on va dire écologique mais c'était aussi la responsabilité sur par exemple l'accessibilité le fait que si si un service un service public et je vois qu'il y a il y a Laurie qui est là si un service public est mal designé en fait il empêche d'une certaine manière un accès à une ressource à une aide à une subvention donc ensuite on passe sur le deuxième chapitre qui comprend l'idée de comment les designers peuvent prendre soin et qui comprend les deux dernières étapes du care donc la troisième phase du care suppose une rencontre directe c'est accorder des soins caregiving ce qui implique donc là c'est Joanne Tronto qui le dit un travail matériel et exige presque toujours de ceux qui donnent des soins qu'ils viennent au contact des objets du care donc si l'on poursuit avec les exemples de Tronto c'est l'arrivée de bénévoles culturellement adaptés chez les personnes malades du sida pour leur apporter des repas ou pour laver leur linge c'est l'infirmière qui admise des médicaments donc on voit bien c'est la personne qui va donner le soin Tronto montre toutefois et ça je trouve ça très intéressant pour la conception qu'il y a une différence notable entre prendre soin et dispenser les soins et donc elle dit de façon générale ceux qui ont la responsabilité de s'occuper d'un problème et peut-être d'engager des dépenses pour y répondre n'estiment pas nécessaire de superviser l'interaction entre dispensateur et destinateur des soins si le destinataire s'estime mécontent il ne peut pas se plaindre à ceux qui n'ont pas fourni directement le soin parce que ce n'est pas de la responsabilité de ces derniers donc on voit comment en fait on peut être à différents niveaux et prendre soin à différents niveaux on peut être responsable donner l'ordre de prodiguer le soin on peut penser par exemple au médecin et puis on peut être la personne l'infirmière qui va elle prodiguer le soin vraiment sur le patient et donc pour le design ça pose la question de la place à laquelle nous concevons d'où concevons et donc cette là il s'agit de montrer en fait comment le caractère situé de la connaissance peut transformer les manières de faire du design et que ce n'est pas pareil de faire un service de son bureau dans le 18ème qu'à l'intérieur des urgences de Cholet ça déplace forcément un certain nombre de choses et c'est sur ça qu'on voulait revenir donc c'est un peu ma marotte mais c'est vraiment très rapide parce qu'en plus c'était l'objet de la séance de l'année dernière c'est la question des approches ethnographiques et du design et de pouvoir se développer depuis les années 80 donc ce n'est pas du tout nouveau des approches ethnographiques en design qui prennent des formes extrêmement différentes et on voit aussi qu'il y a un certain transfert de l'ethnographie au design et l'appropriation de certains outils des pratiques ethnographiques et même si ce sont des pratiques différentes elles se retrouvent quand même dans une idée partagée c'est qu'il s'agit d'être utile aux designers pour comprendre les personnes afin d'imaginer des approches de conception de produits de services ou d'interfaces mieux adaptées aux besoins et à la complexité des contextes mais très souvent ces approches restent donc là c'est la littérature aussi qui le montre mais relativement utilitaristes c'est à dire qu'il y a un objectif principal qui est le transfert d'une ethnographie appliquée aux enjeux de la conception c'est le choix des méthodes d'enquête qui va être plutôt directive plutôt des questionnaires on veut de la donnée on veut trouver des réponses aux problèmes des gens et puis avec un type de résultat qui va être toujours un peu fermé c'est d'une certaine manière avoir une conception assez je mets sur le mode un peu de l'occupation des milieux c'est à dire on vient on prend ce dont on a besoin et on s'en va parce que c'est notre travail en fait de concevoir des services donc bien sûr une fois que j'ai dit ça il y a d'autres façons de faire du terrain et je pense notamment j'en dis pas beaucoup plus parce que encore une fois je l'ai présenté l'année dernière mais à toutes les pratiques de permanence de résidence qui voient donc les concepteurs qu'ils soient des architectes des urbanistes ou des designers s'installer s'établir à l'intérieur d'un site de son projet et cette idée elle s'est démocratisée dans les années 2000 grâce au travail notamment de Patrick Bouchin avec l'atelier Construire mais ce qui me semble vraiment intéressant c'est qu'on voit des professionnels de la conception vivre véritablement sur les lieux et sur les milieux et notamment les architectes qui sont censés réhabiliter vivre créer des amitiés y dormir et puis à un moment y faire un projet mais c'est plus l'objectif principal et ça retourne vraiment les enjeux de la conception donc qu'est-ce que ça peut permettre pour le design l'éthique du care et cette question de prendre part vraiment sur le terrain et de faire de pratiquer le soin à l'intérieur des milieux ça peut permettre d'investir à nouveau frais la question de l'enquête pour le design ce qui me semble vraiment utile de repenser les objectifs pourquoi on fait de l'enquête les méthodes quels sont les outils qu'on utilise et puis aussi les finalités à quoi ça sert au final de faire de l'enquête en étant designer cela permet aussi de mobiliser des savoirs et des savoir-faire sur site et être vraiment dans une maillotique avec les gens dans un travail plus fin plus complexe avec les habitants et ça permet aussi de considérer les personnes associées ces usagers ces experts usagers les espaces impliqués et les environnements affectés peut-être très rapidement et on pourra y revenir c'est un c'est donc on a on voulait illustrer ce point là en fait avec un un projet qu'on a fait avec avec la fabrique de l'hospitalité qui est qui est l'équivalent d'un lab d'innovation à l'échelle des hôpitaux universitaires de Strasbourg on a travaillé sur à l'époque donc ça fait un petit bout de temps maintenant on a travaillé en résidence sur place en immersion au sein de l'hôpital de jour gériatrique pour essayer de comprendre comment on pouvait améliorer l'expérience de l'accueil et comment on pouvait essayer de réduire le traumatisme des personnes qui allaient venir pour une journée subir une batterie d'examen pour arriver à faire des bilans sur l'état de progression de leurs troubles de la mémoire et du comportement c'est en général des personnes qui venaient là pour des débuts de maladies d'Alzheimer ou des pertes de mémoire et pour illustrer la raison pour laquelle en fait cette dimension de conception située de conception aussi on vient habiter les lieux elle est importante il y a un exemple qui est assez manifeste c'est on a travaillé sur le moment de l'arrivée au moment de l'arrivée les personnes qui arrivaient arrivées par le bout du couloir qu'on voit ici on leur enlevait leurs affaires on les mettait sur ce portant qui était bien en vue du poste de soins et on les faisait passer sur la porte qui est à droite vers l'espace de vie d'une certaine manière l'espace d'accueil où ils allaient rester pendant toute la journée et venir être appelés régulièrement pour aller effectuer des soins ou effectuer des consultations et en fait il y avait des vrais troubles et des vraies perturbations aussi dans la journée c'est qu'à chaque fois que les personnes allaient en consultation elles passaient devant le portant et à chaque fois qu'elles passaient devant le portant ça créait une forme de déclic de déclenchement et en fait elles avaient la sensation que c'était le moment de repartir parce qu'elles n'avaient pas de repères dans le temps et ces troubles-là évidemment venaient à être très désagréables pour les personnes mais aussi très handicapants pour les équipes qui devaient à tout moment en fait essayer de contenir les patients qui étaient perturbés dans leur journée et l'une des choses sur lesquelles on a travaillé c'est justement d'essayer différentes d'essayer d'émettre différentes hypothèses sur et je donne un tout petit élément comme ça on peut avoir l'impression que c'est un peu anecdotique mais après c'est une somme de détails et justement de marques d'attention qui fait la qualité de l'expérience au total mais on a essayé par exemple de travailler sur la position de ce porte-manteau ce vestiaire et en fait de déconstruire progressivement ce qui était du trouble connu par exemple des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer des peurs et des craintes de la part des soignants qui avaient peur qu'il y ait des objets qui soient dérobés si les manteaux et les affaires étaient placés directement dans la salle sous les yeux des personnes concernées et en fait progressivement on a testé des choses on a mis à l'épreuve ces idées donc on a déplacé le portant à l'intérieur de la salle pour voir si c'était à la vue des patients mais plus à la vue du personnel est-ce que ça marchait quand même est-ce que ça allait augmenter finalement les troubles et finalement ça n'a pas eu d'effet justement délétère et progressivement en fait on s'est dit que c'était important d'essayer de qualifier une zone une zone qui allait être une zone d'entrée et de sortie donc là avec un vestiaire qui est entièrement ouvert qui est à disposition et qui en fait matérialisait aussi le fait qu'on on pouvait pas empêcher les personnes d'aller vers leurs affaires mais déjà on les on leur enlevait peut-être l'appréhension de ne plus voir leurs affaires et de se voir dépossédés de la seule chose qui les aussi qui les raccroche au monde extérieur qui est là plein de repères c'est à dire leur manteau leur sac à main etc et on on pourrait parler très très longuement de ce qui a été fait à l'échelle de tout cet espace là mais c'est un jeu justement où on a essayé où on a essayé de chercher chercher des repères chercher des choses qui allaient qui allaient continuer à s'inscrire dans le quotidien aussi de cette équipe là et toutefois arriver à mieux qualifier mieux mieux identifier aussi des usages on voit ici par exemple on a plutôt fait un outil à destination des équipes donc on voit par exemple encore tous les objets les planques les choses qui sont des choses propres aux us et coutumes de ces équipes là et l'idée c'est aussi de dire que sans terrain en fait sans rester longtemps dans ce lieu toutes ces micro-choses anecdotiques comme tu dis et qui ne sont pas pour les gens qui vivent dans ces institutions ne peuvent pas apparaître c'est pas marqué dans un cahier des charges de designers ça c'est trop fin et en effet ça fait partie aussi des choses qu'on peut apporter en faisant le projet tout à l'heure Jérôme tu disais prendre soin c'est pratiqué au moment où on a fait le projet on a pris soin on a aussi adressé une forme de soin déjà en étant sur place en animant d'une certaine manière les choses puisqu'on a littéralement travaillé dans le lieu qu'on retravaillait mais aussi on a apporté progressivement en faisant les tests on a apporté aussi des éléments de soin et peut-être qu'à certains moments et c'est une question qu'il faut se poser peut-être qu'à certains moments on a été contre-productif on a peut-être mal fait mais en tout cas c'est en étant sur le terrain qu'on arrive certainement à vérifier le plus vite possible qu'on se dirige qu'on emprunte c'est la bonne direction et donc la dernière et la dernière l'ultime phase c'est recevoir des soins et donc c'est la question vraiment de la réception du soin c'est-à-dire la reconnaissance de la façon dont l'objet de la sollicitude réagit aux soins qu'il reçoit donc cette dernière phase elle est importante parce qu'il s'agit de la seule manière de savoir si la réponse aux besoins de soins a été apportée Tronto elle donne l'exemple d'une personne à mobilité réduite qui peut préférer se nourrir par elle-même même s'il est plus rapide pour le bénévole qui vient lui donner son repas de le faire pour lui et donc elle pose la question quelle évaluation du besoin est le plus pressant c'est-à-dire le besoin pour le bénévole d'arriver chez le prochain bénéficiaire ou le besoin du destinataire du repas de préserver sa dignité et ça ça pose la question de ce qui est préférable et on voit bien et on le sait pour travailler dans les milieux de soins qu'il existe souvent des conflits par rapport aux différents besoins et qu'en tant que concepteur d'idées il faut gérer et négocier tous ces conflits et ces besoins qui sont contrariés l'idée du vestiaire est exactement l'illustration de ça c'est-à-dire que pour le personnel ça répond pas directement aux besoins toutefois indirectement ça y répond puisque les patients sont plus contenus grâce à quelque chose qui va a priori pas être si rassurant que ça et pas être si agréable que ça à destination des personnes et ce qui est intéressant aussi avec cette dernière phase c'est justement qu'elle aide à sortir par rapport à ce que disait Jérôme du romantisme un peu de cette question du soin en prenant en compte que depuis le début depuis la première étape la perception du besoin elle vient de la personne qui prodigue le soin peut-être que en fait cette perception elle est fausse peut-être que la réponse du soin elle est mal adressée et que cette question de l'évaluation en quatrième phase de cette reconnaissance ou non de la façon dont le soin a été prodigué permet vraiment de pouvoir avoir un retour réflexif sur ce qu'on fait dans voilà cette perspective là pour le design ce qui m'intéresse particulièrement c'est le souci de la reconnaissance du dessinateur et notamment parce que il s'agit de s'attacher à sortir du c'est pourtant bien afin de transformer les manières de faire du design j'entends par là que avec tout le développement des courants type design social innovation sociale par le design design des politiques publiques design d'intérêt général enfin là je pourrais continuer longtemps la liste de ces pratiques du design vraiment vertueuse il y a aussi un biais qui est de penser de façon toujours correcte d'avoir bien identifié les besoins et de projeter des choses qui ne sont pas forcément en fait adéquates et qui ne fonctionnent pas forcément là je confronte cette idée à la lecture d'un ouvrage que je vous conseille vraiment qui s'appelle le chômage créateur donc avec un soutien titre postfaste à la convivialité d'Ivan Illich qu'il a écrit en 1977 où il développe une figure très parlante de la manière dont certaines professions ont dépossédé les personnes qu'il qualifie donc de profession mutilante et qu'il dit être des solutionnistes à problèmes qui connaissent mieux que l'autre ses propres besoins donc en fait il va même jusqu'à dénommer le 20ème siècle comme l'âge des professions mutilantes une époque qui voit émerger des métiers relativement protégés qui préemptent officiellement ce qu'il appelle des pratiques de subsistance donc on peut citer les gynécologues les professeurs les diététiciens les avocats les psychiatres les architectes et on pourrait aujourd'hui inclure bien entendu des designers ces métiers ils sont dits mutilants car ils s'arrogent le statut d'expert exclusif en bien public là je le cite et ils empêchent ensuite la pratique autonome des activités qu'il administre et ils deviennent ainsi des agents de disparition des savoir-faire donc bon lui il fait vraiment une critique très virulente par rapport à ces professions mutilantes mais ça m'a fait penser à une autre critique qui a été adressée moins acerbe plutôt sur la forme d'une question mais que posait le séminaire les promesses du design organisées dans le cadre de l'ANR FIP Explo donc c'était une ANR qui suivait tout le courant des designers des politiques publiques et qui essayait de comprendre en fait qu'est-ce qui se faisait c'était quoi ces idées d'innovation publique etc et dans le séminaire il y avait une question qui était quand même assez on va dire orientée qui disait le design fait-il de fausses promesses à vouloir se charger de problèmes extrêmement complexes en disant ne vous inquiétez pas on va vous faire participer et à partir de là on va faire quelque chose qui fonctionne et voilà ça ira bien comme ça un autre point qui m'intéresse dans ça c'est que l'évaluation de ces projets a eu beaucoup de mal à être fait il y a eu peu d'évaluations et qu'on s'est quand même rendu compte qu'une fois que les designers étaient partis souvent les projets en restaient un petit peu là et c'est en ça que je le lis avec cette question de la profession multilangre de se dire comment on peut essayer d'outiller les personnes sur le terrain pour leur permettre de faire des choses sans le designer et de se mettre à une autre place en restant un peu convaincu que la complexité des problèmes ne pourra pas être résolue en trois semaines de résidence et quatre coups tu iras pourquoi juste par rapport pour reboucler avec l'éthique du caire l'éthique du caire elle permet aussi de travailler à la reconnaissance du destinataire pour ce qu'il est mais aussi pour ce qu'il fait et moi je me suis aussi beaucoup intéressée aux travaux d'Anne-Marie Molle dont parlait Jérôme précédemment notamment dans son ouvrage La logique du caire parce qu'elle montre comment les activités du caire sont partagées entre plusieurs acteurs autour d'une personne vulnérable mais que cette personne qui est malade elle est elle-même engagée dans des gestes de soins et qu'elle est elle-même active et elle a des compétences quotidiennes pour mener sa propre vie mon idée c'est de dire qu'il n'y a personne même un patient malade même une personne âgée grabataire qui est totalement inactif un patient inactif on le voit souvent quand les étudiants font des personas ils disent voilà là c'est le patient inactif pour moi le patient inactif c'est un patient qui est mort quand on est inactif c'est voilà donc c'est que tout le monde est pris dans des activités quotidiennes de prise en charge et que le travail du designer c'est de soutenir ces activités là plutôt que déposséder les personnes sur le terrain de leurs propres confrétances et activités ça pose ça pose plein de questions on ouvre mais on ouvre c'est aussi c'est des questions sur la question des professions mutilantes on en parlait on en parlait juste avant d'intervenir c'était aussi de se demander mais est-ce que ça rend pas service d'une certaine manière est-ce que ça ça décharge pas est-ce que c'est pas c'est comment comment le fait d'être l'émergence de ces expertises c'est pas aussi un confort donné aux personnes qui pourraient potentiellement en bénéficier ou qui le commandent et on voulait revenir sur un en fait sur un justement le projet de pas qu'on voit de Cholet mais on voit juste je vous montre tout de suite celui de celui d'après de oui c'est pas la main c'est normal celui d'après de 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 Strasbourg donc on voit bien en fait les équipes qui par le travail qu'on va faire vont on va leur redonner le pouvoir le pouvoir d'agir on va on va essayer de faire en sorte à travers ces temps de projet à travers ces moments où on vient aussi à exposer tout un tas de propositions d'hypothèses en fait qu'il est qu'il est possible d'agir et les ré-encapacité c'est pas simplement les encapacités on parle de empowerment mais là ce serait du la ré-encapacitation parce qu'en fait ils n'ont pas ils sont pas handicapés dans les capacités en fait d'une certaine manière les choses leur ont été progressivement confisquées par une forme de bureaucratie etc et là on vient à ré-encapaciter ces personnes dans leur possibilité leur autonomie à prendre des responsabilités à essayer des choses à proposer des futurs on les voit en fait à travers ces projets c'est souvent l'occasion en fait de voir qu'il est possible de faire qu'il est possible de faire déjà on montre à moindre investissement c'est à dire qu'on n'est pas en train d'entièrement raser un bâtiment ou en fait on peut arriver déjà à produire des choses et à produire des choses qui vont permettre de voir des effets on peut aussi en fait voir que en essayant des choses en se mobilisant ils arrivent à continuer à finalement à affiner le problème que le problème initial n'était peut-être pas le problème et qu'il va falloir que le fait de pratiquer aide aussi à reformuler les choses et peut-être à remettre les efforts sur les choses qui vont peut-être avoir le plus d'impact aussi que ça donne du sens et là dans le milieu du soin en général la santé l'hôpital cette question de sens elle est super importante et ça comme on le disait un peu plus tôt en fait ça les réconcilie aussi avec la vocation première qui est justement de pouvoir prendre soin et prendre soin de tout un tas de manières et aujourd'hui on voit que les frontières de la prise en soin elles sont extrêmement extrêmement poreuses que quelque chose on a une bien meilleure compréhension des éléments essentiels à une bonne santé être en bonne santé aujourd'hui c'est pas simplement ne pas prendre de médicaments en fait ça va être finalement multifactoriel et que des personnes qui sont extrêmement spécialistes du soin peuvent apporter du soin peuvent apporter de l'attention aussi à des éléments qui semblent contextuels mais qui vont être extrêmement efficaces et là on avait écrit un article avec Marie Croirier justement sur l'impact des environnements dans l'efficacité du soin et combien à l'échelle de ce qui s'était passé à Strasbourg on avait vu des effets malgré le fait qu'il n'y avait rien de thérapeutique donc c'est fini là c'était un petit un petit rappel de tout ça et juste peut-être pour conclure ouvrir il y a encore beaucoup de bien sûr de plus de travail enfin voilà c'est encore une fois ce sont juste des hypothèses du coup j'ai pas mes notes là mais c'est pas grave je pense qu'il y a dans un premier temps la question des besoins on l'a vu et notamment des besoins des humains et non humains la façon dont on vient considérer leurs besoins à quel moment est-ce que c'est on vient y répondre et puis sans forcément intégrer les personnes ou est-ce que on intègre le fait que leur besoin est aussi d'être intégré à la participation au processus de conception ça fait partie d'un besoin on va dire qui traverse en fait toutes les problématiques tous les sujets avoir besoin d'être concerté avoir besoin d'agir sur ses propres problèmes et pas juste attendre qu'on nous livre une solution clé en main moi je crois beaucoup à ce besoin en fait des personnes à participer en fait aux transformations de leur milieu aussi ça pose la question de la gouvernance à partir du moment où on a intégré des gens ces experts ces experts d'usage dès le début du projet à partir du moment où les idées elles sont elles sont trouvées en réciprocité pour encore citer Nicolas Lestrat à qui à qui appartient le projet et ça c'est des questions que je me suis beaucoup posées dans mes recherches de projet parce que je fais vraiment toujours des projets dans une perspective participative et la question de la gouvernance la question de l'autorat et la question à qui reviennent les soucis il y en a arrivent toujours à un moment donné et je pense que le design doit absolument s'atteler à ces éléments pour continuer à définir les pratiques de participation et de concertation de co-conception il y a aussi une deuxième piste de travail sur la responsabilité du design peut-être à travers les textes historiques aussi est-ce qu'on a toujours parlé de responsabilité à quel moment c'est apparu et de quoi s'agit-il quel type de responsabilité est-ce qu'elle est simplement sociale ou est-ce qu'elle est juridique est-ce qu'elle est environnementale enfin là il y a aussi un très grand chantier de recherche et puis le design du renoncement cette idée c'est qu'il va falloir apprendre à fermer alors bien sûr ça c'est tout à fait dans la perspective notamment des travaux de Monin & Co mais à renoncer et comment aussi on enseigne cette question du renoncement et pour moi il y a vraiment aussi un chantier passionnant par rapport aux formes des renoncements avec un vocabulaire formel qui est pour l'instant aujourd'hui qui reste tout à fait inédit voilà donc c'était un peu les trois pistes de travail que je voyais par rapport à la question du CAIR dans les pratiques de conception est-ce que tu veux c'est bon ? non mais j'ai surtout envie de... voilà on a fini 38 on a fait on a dit qu'on s'est arrêté à 30 mais justement c'est bien on a le temps de quelques questions peut-être le temps de retrouver le chat si vous avez des questions et les moments dans la salle ou des demandes de précision merci d'abord merci merci et aussi moi j'ai une question est-ce que c'est pas aussi un travail sur l'humilité dans la création du designer que le CAIR impose encore plus que dans d'autres disciplines en fait où il est question de prendre le temps et de se mettre littéralement au service des autres je veux dire c'est pas cette humilité qui est au coeur d'une nouvelle démarche je peux répondre une petite chose en fait c'est une petite chose qui est c'était une question qu'on nous posait il n'y a pas très longtemps j'ai perdu ça où on nous disait mais quelle est la particularité du design dans le domaine de la santé et en fait on disait une chose qui revient à votre question sur la question d'immunité c'est le fait d'être par exemple avec des personnes une personne qui va souffrir de la maladie d'Alzheimer quoi qu'on fasse on ne pourra pas se mettre à sa place c'est pas comme malgré toutes les difficultés que représente par exemple le métro faire un voyage en métro à Paris et on on en connait à Rayon parce que on travaille justement avec Yoko Minagai sur les questions de services de transport mais c'est en fait on peut arriver à faire un trajet en métro et on peut arriver à essayer de comprendre les préoccupations de tout un tas de voyageurs arriver à vivre et à partager l'expérience vécue par une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer en fait c'est juste pas possible donc en effet on doit aussi redoubler de à la fois humilité mais persévérance aussi et d'ingéniosité pour arriver en fait à essayer essayer des choses qui vont dans le bon sens une des on a travaillé Marine aussi a travaillé sur un des projets qui a été retenu par la CNSA dans le cadre de leur appel à projets design et innovation donc à destination des lieux qui s'occupent des personnes en perte d'autonomie en fait une des choses qu'on venait à rappeler c'est que dans ces cadres là il va être extrêmement important de mobiliser énormément une très grande variété de manière d'interagir aussi avec les potentiels bénéficiaires pour voir si les choses elles fonctionnent donc par exemple de ne pas se contenter de faire que des entretiens parce qu'en fait il y a une grosse partie de la population qui ne va pas pouvoir s'exprimer et arriver à verbaliser par exemple des besoins des usages des préoccupations donc il va falloir raisonner à travers d'autres types de sollicitations comme de la maquette arriver à rester plus longtemps avec une personne ou arriver à vivre sur place parce que on va pouvoir venir en interaction que au moment où on pressent qu'elle est disposée là où c'est totalement impossible on va dire c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas en tout cas quand on est dans d'autres environnements où on peut davantage orchestrer les choses justement être peut-être un petit peu plus optimisé dans la manière de concevoir il y avait une question aussi de Lisa je ne sais pas bonjour à tous s'il me semble que cette posture questionne le design centré usager car si le designer doit encourager une vision réaliste de l'évolution du monde et notamment de la diminution des ressources s'il a pour rôle de prévenir nos pertes comment peut-il simultanément répondre à des besoins et des attentes usagées à plus court terme et souvent plus individualistes je crois qu'on a exposé le dilemme en tout cas on a exposé le dilemme qui est mais j'imagine que vous aurez des choses aussi à dire c'est la en fait c'est tout l'intérêt d'ouvrir ces questions ensemble aujourd'hui c'est de ne pas faire l'autruche il n'y a pas à se dire non non mais en fait on peut faire comme avant ou alors de tout foutre à la benne en se disant tout ce qu'on a fait jusqu'ici ça n'a plus de sens et maintenant il faut tout réformer en fait il va falloir prendre conscience des choses pour en fait pour progressivement améliorer notre notre manière de concevoir et pour que cette cette manière de concevoir elle s'inscrive d'autant mieux dans justement une coexistence des de de nos de nos besoins nos les nos capacités à les à les résoudre entre guillemets non mais moi peut-être juste dire que enfin j'ai l'impression que c'est une vision du design qui est assez année 2000 on va dire de dire il y aurait des designers qui s'occupent de l'éco-conception des ressources de la crise et puis il y a des designers qui s'occupent des biens de consommation et des besoins individuels du développement individuel enfin qui est aussi enfin voilà quelque chose qu'il faut prendre en compte et que voilà l'idée vraiment c'est de travailler à des projets qui soient plus ou tout ça soit plus imbriqué et aussi je pense accompagner certains usages c'est à dire que quand on fait des sites internet très peu chronophages en chrono enfin très peu gourmands donc du coup sans vidéo sans belles images avec beaucoup de textes ou alors avec des pictos enfin que sais-je c'est sûr que d'une certaine manière ça peut enfin on peut se dire c'est rebutant et en même temps étant donné qu'on sait qu'il faut tendre vers ça parce qu'en fait ce n'est plus soutenable de faire des sites avec des vidéos qui enfin voilà la 5G c'est pas soutenable enfin c'est pas tout ce monde là il est enfin il faut il faut l'éviter en fait et du coup la question c'est plus se dire comment à l'intérieur de ce petit cadre de contraintes là le designer réussit à travailler des formes et du sens pour que justement ça continue à faire envie à être attrayant plutôt que de se dire bah non en fait soit on fait des sites tout moches j'avais une référence qui était sympa là vous pouvez regarder The Motherfucking Website ou bon bref c'est vraiment un site qui a que des lignes de texte donc c'est pas soit on fait ça soit on fait un site avec des vidéos et des images sublimes je pense que justement c'est un travail de négociation et encore une fois c'est un travail sur la question du renoncement qui me semble très important à faire pour les designers et c'est un travail qui est on pourrait dire c'est un travail qui est en fait qu'on a les moyens de faire aujourd'hui c'est à dire que quand quand on vient à justement développer un site ou une application en fait aujourd'hui on a les moyens de choisir on a les moyens de pouvoir de pouvoir solliciter les bonnes des technologies qui vont être peut-être moins gourmandes en énergie moins gourmandes en en temps de aussi de calcul etc et c'est la difficulté elle vient surtout à utiliser ce temps de conception aussi à faire ces choix là mais d'une certaine manière c'est ce qui se passe à l'échelle d'un objet qu'on en fait on peut utiliser le temps de conception à faire en fait à se concentrer sur la forme mais aussi sur le choix de la matière le choix du processus de industriel le choix de la technique de distribution le choix de etc c'est un c'est une question qui est qui est très très souvent qui nous est très souvent posée et qui va à l'être de plus en plus c'est la question des systèmes des design systèmes on va dire qui est une forme d'évolution de ce que ce que tu montrais tout à l'heure avec par exemple la signalétique qui est au sein du métro parisien qui est en fait qui était à l'époque une charte graphique il y avait des règles qui étaient pour faire en sorte que les choses puissent non seulement être répliquées mais surtout évoluer aujourd'hui on parle de design système avec des principes beaucoup plus avec des principes de variables de composants et de choses qui vont permettre de maintenir quelque chose dans la durée de faire évoluer quelque chose dans la durée mais de manière beaucoup plus systématique et organique oui 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 j'ai note si jamais on n'a pas le temps de je voulais savoir comment on va vous placer en tant que designer par rapport aux limites et vulnérabilités justement pour ne pas tomber dans la stigmatisation de l'an prochain c'est toi moi je ne suis pas design est-ce que vous avez justement un cas précis dans lequel vous pensez c'est pas forcément dans les hôpitaux mais par exemple pour les femmes je veux dire trouver des solutions contre le harcèlement de l'eau des objets etc et souvent on tombe dans la stigmatisation à faire des objets homose typé féminin en fait du coup je voulais savoir vous même si vous travaillez plus dans les hôpitaux il y a quand même une sorte de post-stigmatisation par exemple avec les malades qui étaient les liens en fait c'est un en fait c'est un ça fait partie des des éléments qui nous préoccupent beaucoup c'est en fait c'est la question des biais qu'on peut qu'on peut avoir quand on va concevoir parce qu'on a notre propre culture et on a notre nos propres références nos propres imaginaires en fait on on vient de plus en plus et c'est plutôt bon signe et là on utilise beaucoup de ce temps de conception à se documenter passer passer du temps avec les personnes concernées et essayer de partager aussi les préoccupations des bénéficiaires ou des personnes concernées et de cette manière là en fait on essaye de se prémunir de commettre des impairs mais c'est ce qu'on disait aussi à travers les exemples qu'on donnait là c'est on est peut-être aujourd'hui dans une dans une situation où il il s'agit plus de justement d'affirmer ça revient un tout petit peu à la question de l'humilité que vous aviez tout à l'heure il s'agit plus d'affirmer mais il s'agit plutôt d'avoir cette humilité de proposer des choses et de et par notre capacité à savoir mettre en forme les choses à savoir les rendre visuelles et partageables d'une certaine manière on vient à se prémunir de commettre ces impairs et je crois que notre en fait la force de notre discipline c'est c'est de savoir en fait poser quelque chose de concret au centre de la table poser quelque chose qui va être appréhendable aussi par une grande grande variété de souvent par exemple de culture professionnelle pour arriver à se mettre d'accord pour arriver à garantir que en fait on cherche pas le bon truc en fait on cherche le truc qui va qui va être particulièrement bien reçu ou bien adapté et bien 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 adapté en fait au milieu dans lequel il doit s'inscrire et justement par exemple produire quelque chose de stigmatisant ça serait le le résultat d'une démarche qui aurait peut-être omis de prendre en compte certains certains points de vue tu voulais pas poser une question Catherine je pensais que tu voulais poser une question alors il y en a plusieurs il y a la question de Marie Founeau mais tu es là Marie peut-être je sais pas mais sinon je pose la question de quelle manière envisagez-vous la dimension évolutive des projets pour ce qui a été mis en place à Strasbourg par exemple alors je sais pas si tu parles de la fabrique de l'hospitalité cela peut être adapté à un moment et plus à un autre les patients changent les personnels aussi y a-t-il un temps après le projet pour l'évaluer dans le temps ou d'autres méthodes réversibilité légèreté des interventions etc voilà ça c'est sûr que le turnover des milieux de santé c'est un vrai sujet dans les pratiques de participation et de concertation oui tout à fait en fait ça fait partie c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut en fait on accorde beaucoup d'importance et de plus en plus d'importance en fait à faire avec on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et puis toutes les personnes qui on va dire qui ont participé à ça depuis une quinzaine d'années peuvent se dire bon ça suffit on a soupé de faire avec et pas faire pour mais c'est ouais c'est toute cette démarche qui vise à davantage impliquer les personnes concernées elle est en fait elle justement elle a pour objectif de donner des clés alors nous on parlait souvent de à Strasbourg de philosophie de projet mais en fait c'est des questions de transformation culturelle c'est en fait c'est donner des clés à en fait aux personnes sur place pour que elles ne se retrouvent pas avec un super beau projet sur un dans un très beau un très beau cahier puis après il n'y a plus qu'à le suivre en fait il faut qu'elle soit partie prenante de ce projet il faut qu'elle il faut qu'elle le projet leur appartienne pour que on l'espère à partir du moment où on a mis un pied dehors le projet il soit justement perpétué on disait tout à l'heure maintenir perpétuer réparer perpétuer en fait c'est quelque chose qui est super intéressant ça ne veut pas dire d'ailleurs juste répliquer juste suivre des lignes c'est en fait c'est continuer le récit mais dans la même dans la même philosophie et une des choses qu'on a qu'on a adoré dans le projet de Strasbourg c'est de voir comment le projet il a continué à s'écrire tout seul avec les personnes qui étaient là sans nous et de en fait de constater aussi comment les équipes s'étaient appropriées aussi les choses comment elles en avaient fait peut-être peut-être pas le projet de catalogue de c'est pas forcément le projet à Tramuros mais c'est mais par contre c'est le projet qui leur correspond c'est le projet dans le cas ils vivent c'est le projet qu'ils aiment c'est le projet qui les rend fiers c'est le projet qu'ils habitent et qui a du sens aussi par rapport à leur pratique il y en avait une autre mais c'était plus je pense à de Christophe à Brassard je pense que c'était plus un commentaire je sais pas si t'es là Christophe encore il fait plaisir d'avoir des personnes que je ne croise jamais je sais pas Jérôme ou qu'est-ce que ça t'évoquait t'as peut-être 3 minutes après 3 minutes non mais il y a plein de les discussions on a des discussions d'un site sous le logiciel un certain point super important mais l'action de l'évolution de la complexité aussi alors c'est sûr que dans les services c'est un peu moins compliqué que sur des objets ou des choses qui vont être figées mais c'est quand même un point super important l'évolution de l'humilité c'est une question de l'action de l'humilité elle est très intéressante parce qu'elle est à la fois ou une autre justement c'est dans la balance entre parce que là il y a une espèce de mythe aussi d'absence ou d'humilité qu'on ne peut pas complètement mettre en place parce qu'il y a quand même des expertises il y a quand même il y a donc c'est un point entre les deux mais c'est plutôt vers ce mouvement-là pour l'instant parce qu'il y a déjà il y avait tellement d'abus mais peut-être l'élément intéressant sur la question du design usagé individualiste c'est une question qui était posée c'est notamment dans les services c'est quelque chose que vous présentez c'est que c'est aussi du design de la relation c'est pas ça s'adaractère forcément à des personnes à des types de personnes qui répondent à la question de la de la possible stigmatisation qui est aussi une manière de stigmatiser tout simplement c'est d'identifier une personne qui serait le réceptacle d'une fonction du soin des faits alors que c'est une réflexion très intéressante sur le père c'est-à-dire que une des choses dont on peut prendre soin et pour lesquelles on peut produire une dizaine c'est la relation donc c'est extrêmement compliqué définition vraiment bien au-delà de la question de l'usage comment les gens vont utiliser ou pas ou vont s'approprier parce que c'est ça rejoint les liens du système donc une version plus écosystémique un système c'est intéressant je le vois beaucoup réapparaître c'est un terme qui en même temps à une époque était très fermé il faut être considéré comme très pas du tout justement humble mais très très contrôlé on a tous les composants possibles sur l'humanisation systémique alors la version écologique peut-être la version qui dit ça d'une autre manière parce que ça assume les relations et l'éthique environnementale est passionnante c'est-à-dire les membres de James Calicose par exemple ou William Cronone ou d'Aldo Léopold de raconter des choses très très intéressantes sur ce rapport qui s'instaurait avec le milieu qui est un rapport lié à la question des relations effectivement et où à la fois la personne qui vient intervenir là elle doit être humble mais elle doit assumer aussi une place elle ne s'adresse pas à des individus des entités qu'il faut faire compter une par une mais à l'écosystème au milieu à l'écologie et c'est la relation qui est plus importante finalement que chaque personne ou chaque type de personne ou chaque catégorie de personne et à chaque fois on pose un problème particulier mais ce n'est pas ce magnificalisme plus radieux donc je trouve qu'il y a plein d'éléments qui sont tout à fait de cet ordre là et pas simplement la relation entre les personnes mais évidemment la relation entre les choses et l'espace donc c'est j'ajouterais une chose peut-être par rapport à ce que tu dis sur la relation c'est aussi une forme d'injonction aussi en fait à destination du design aujourd'hui c'est de fabriquer des environnements justement fertiles parce qu'en fait d'une certaine manière on ne connait pas les usages on ne connait pas le monde qu'on va partager demain il y a quelques années on n'avait pas ça dans la poche aujourd'hui ça a transformé une grande partie de notre manière d'accéder à tout un tas de richesses et en fait c'est tellement imprévisible qu'il est plus question justement de relations et de d'environnement qui vont finalement permettre d'accueillir des usages et de faire émerger des nouveaux usages de manière harmonieuse en tout cas pour revenir à nos débuts on va dire pour faire en sorte que le monde soit habitable je crois qu'on arrive au terme de la séance donc j'ai trouvé un moment de la séance et je trouvais tout à fait intéressant la façon dont tout le monde est très vieillie de l'entrée sociologique pour avoir avec une reprise une reprise et visite à ça je trouve que c'est vraiment tout à fait exemplaire de cette circulation possible voilà donc merci 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 beaucoup merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous